Mon amour, l'épisode de cette semaine est une présentation du balado Je demande pour un ami! Décomplexé et instructif, c'est un balado animé par la légendaire Varda Etienne. That's it! Ça s'adresse à ceux et celles qui veulent mieux comprendre leur sexualité et oser. Entourée de personnalités et de spécialistes, Varda va discuter avec humour et franchise, de jouets sexuels, de préliminaires, de pornographie, etc. C'est bien connu, tout le monde a un ou une amie qui a des questions gênantes sur le sexe, n'est-ce pas? De là le segment des dates? Oui, on en connaît quelques-uns! Alors Varda et son équipe sont là pour lui fournir des réponses. Téléchargez l'application Radio-Canada Audio sur Apple ou Android pour écouter le balado Je demande pour un ami! Bon épisode! Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou mon amour! Allô! Ça va? Je suis tout feu, tout flamme. C'est vrai? Est-ce que c'est lié à la belle température? Non, c'est la quantité de café que j'ai bu. Ah, c'est ça! Sous-titrage Société Radio-Canada, je me dis que c'est qui un calice, ce petit gars-là? Un, j'ai déjeuné. OK. C'est tout le même homme que j'ai déjeuné. OK. J'ai de l'énergie. OK. Deuxièmement, j'ai arrêté de prendre du café. Oui. Je me suis dit m'en prendre quatre. Wow! Il n'y aura pas de conséquences. Ben non! En fait, c'est normal de voir les couleurs. C'est super normal de voir les couleurs. Je veux dire, je vois les odeurs, ça n'était plus drôle. Je me mets ça à voir, même si je me suis trompé. Mais c'est parce que ça sous-entendait que t'en vois plus, genre, je ne sais pas, comme si ton champ de vision, tu sais, maintenant tu vois le ultraviolet, genre. Je vois les énergies du monde, comme t'es... Ah oui, tu vois-tu la couleur de mon aura? Noir. Ah oui. Tu t'écris aussi « fuck you ». Ça flashe comme ça, c'est ça mon aura. Fuck you, fuck you, fuck you. Comme un néon. Mais t'avais de quoi à nous dire? Ouais, j'ai... Ben c'est parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je pensais que c'est de là que tu tirais ton énergie. On était en février, mais il fait genre 15 dehors. Là-dedans. Vivre les changements climatiques. Ben Christian, il y a des fenêtres. Ah! T'as un téléphone avec ta température dessus, je sais pas. T'es tout le temps sur ton téléphone. Je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Tu regardes quoi sur ton téléphone? Tu regardes pas la température? Je suis pas tout le temps sur mon téléphone. T'es pas sur l'app de Météo Média sans cesse? Non, je suis pas sur l'app de Météo Média. J'aime bien l'app de Météo Média. Ils font des titres pour nous accrocher. Oui! C'est la fin du monde? Oui! Quoi, on va cliquer? Oui! Ouh, c'est la fin du monde pour les bas prix. T'as un coin. Je sais. Il y a comme une espèce de section nouvelle dans l'app de Météo Média qui est vraiment... À chaque fois, il me pogne. Oui! Genre... Relax, la personne qui fait ça. Relax! Il va ouvrir... Parce qu'on va ouvrir l'app quand même pour se renseigner sur la température. Qui consulte ces nouvelles-là? C'est ça. Moi. Bon. Il fait beau, le soleil brille, la température est clémente. Je marchais ce matin dans le quartier tout près d'ici, notre ancien quartier, en fait. Hochelaga. Centre-sud. Hochelaga. Julien, c'est quoi ici? Ben là... Où on est? Où on est, Julien? J'habite pas ici. Ici, le studio est sur le plateau, mais nous, on habitait dans Hochelaga. Oui, Julien, il est juste comme j'habite ici. T'étais où? Où t'habitais? Ville-Marie. Ville-Marie! Tu vois? Non, mais ça, c'est l'arrondissement quand on votait. Mais on est dans le quartier, Hochelaga. All right. C'est pas intéressant, ce mot de faire. Continue, c'est ma faute. Bon. Pourquoi tu as de l'arrondissement à Ville-Marie? Mais c'est ça que ça dit sur plan. Moi, c'est tout ce que je me fie sur plan. On est où? On est dans Gouin. Parce que quand je vote, c'est dans Gouin. Ben, c'est ça. Mais ça s'est mieux qu'Hochelaga, mettons. Tu peux pas faire Hochelaga. Hey, sérieux, le bois de l'eau, là, je sais pas. That's fun. That's fun. Moi, it's fun. Tu as du fun. Julie a du fun. Mais non, mais tu sais qui a pas eu de fun tantôt? La dame que j'ai croisée sur la rue. Oui. Elle était... Dans Ville-Marie. Elle marchait. Elle marchait dans Ville-Marie. Puis moi, je revenais de chez le médecin avec Zoé. Fait qu'on se croise. Mais à l'autre bord de la rue, il y a un monsieur qui a spoté cette dame. Et elle portait une mini-jupe avec des collants puis des petits bottillons. C'est comme look de printemps, le fun. Et là, quand le monsieur, l'autre bord de la roue, il l'a spotté, il l'a sifflé, mais fort. Il sifflait avec les doigts, comme si t'étais au baseball. Et il a dit... « Hey! C'est notre rocker à nous! » « All right! » J'ai vraiment... Là, j'ai eu un contact avec elle. Elle était en tabarnak, tu sais. Puis je peux comprendre. Elle connaît pas l'homme. Elle connaît pas l'homme. Elle est sûre qu'elle connaît pas l'homme. Mais lui, il vient de l'apprendre pour Marjo. « Oh, Westy! » Fait que moi, je suis comme... Je suis poignée parce que j'étais avec ma fille de 4 ans. On vit quelque chose de vraiment pas nice pour la femme qui est devant nous. Mais en même temps, la phrase, « C'est notre rocker à nous! » Ouf! J'avais hâte d'en parler. « Ah! C'est notre rocker à nous! » Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oh my God! « Où est-ce que t'aimerais ça? » « C'était fou! » « T'es un homme, t'es une femme, t'as envie de faire plaisir à Steph. » « Siffle-là, dit que c'est notre rocker à nous. » « Peu importe ton âge, peu importe... » Non, elle va triper. Elle va triper. Elle va triper. Elle va triper. Oui, elle va triper. C'est vrai. « C'était rendu à l'âge ou à 4 calories. » « C'est quand même que je l'ai encore. » « Oh, I still got it! » « Thank you! » « Aussi, est-ce que t'es pas capable de siffler, Tom? » Non, je pourrais de siffler. « Parce que c'était le truc le plus étrange. » « Je sais, je sais. » Comment t'as imité le sifflement? « Non, tu m'as connu, il m'a eu. » « Tu as fait pipiou! » « J'ai mis-toi en bouche en écartant mes lèvres. » « Ah! » « Ouais, je sais. » « Ah! » « T'as bien fait de le souligner, Julien. » « Ah! » « Fait que c'est ça. » « Moi, je suis capable de siffler, mais juste en aspirant, pas en soufflant. » « On t'écoute. » « Attends. » « T'as plein de force. » « C'est pas celle-là. » « C'était pas si pire, là. » « C'est un petit oiseau qui a de la misère. » « C'est un oiseau en train de mourir. » « Si jamais tu as besoin de quelqu'un qui émette un oiseau en train de mourir, tu te fais se présenter. » « Je peux pas donc siffler, là, des beaux travailleurs. » « Oui, parce que c'est toujours... » « C'est moi... » « Quand je passe à côté des chantiers, c'est moi qui... » « Oui. » « Elle est bon. » « Ah! » « Ça n'a aucun lien, mais je voulais raconter ça. » « Il y a quelques années, avant de se rencontrer, on parle peut-être de 2016-2017, ma barbe, je la faisais faire dans le village. » « D'accord. » « Un bon barbier. » « Un beau barbier, super papineau. » « Super gentil. » « J'allais faire ma barbe, là, mais j'étais pas capable tout ça d'avoir une belle... » « J'aimais ça avoir une barbe taillée. » « Mais j'irais pas à le faire moi-même. » « Fait que j'allais avoir un barbier. » « J'ai arrêté ma relation avec le barbier quand ça se passait super bien. » « Puis il me rasait. » « Oui. » « Avec mon Dieu, avec un balai. » « Oui, oui, un gros balai. » « Avec son Dirt Devil. » « Oui. » « Il m'a dit, j'ai d'autres services. » « OK. » « Ah, OK. » « Il vendait des vapes ? » « Non. » « Il a ouvert son code, puis il avait plein de vapes. » « Mais tu sais, avant le temps, tu te dis, il y a cinq ans, il était comme, « Ça, ça s'en vient. » « Ah oui, en avant. » « Les autres mots sont toujours dix ans en avance. » « Oui, il était comme trendsetter. » « Ça goûte la nana. » « De quoi tu me parles, monsieur ? » « Non, il m'a dit, « Non, je vais faire des massages à domicile. » « Nice. » « C'est pas cher. » « Non, c'est correct. » « Il dit, t'es sûr. » « Oui, t'es sûr. » « Oui, je suis très sûr. » « Depuis ce temps-là, je me rase mal. » « Il te sentait tendu. » « Oui. » « Il te sentait tendu. » « Je ne sais pas comment expliquer. » « Oui, tu ne viendras pas chez nous masser. » « Il t'a offert. » « Il avait une offre de services diverses puis il te l'a proposé. » « Selon toi, est-ce que c'était juste des massages ou c'était un massage érotique ? » « Avec un extra. » « Hum-hum. » « Ben, je ne sais pas. » « Il a dit que ce n'était pas cher. » « Tu sais, mettons que... » « Tu sais, mettons ma stratégie si j'étais travailleuse du sexe. » « Oui. » « J'essaierais de mettre un bon montant, là, tu sais, pour me dire que je vaux au moins... » « Je ne sais pas. » « Plus que 5 piastres. » « Ok. » « Tu deviens une masseuse érotique. » « Oui. » « Combien tu charges ? » « Je pense. » « Ben, une vraie massothérapeute, tu sais, genre, des fois, c'est entre 80 et 120, genre. » « Hum-hum. » « 150 piastres. » « Ben, ça dépend qu'est-ce que je fais, là. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Pour 150 piastres. » « Qu'est-ce que tu fais pour 150 piastres ? » « Je puis. » « Elle n'a qu'il prenait bien plus cher. » « Ah oui, c'est vrai. » « Yo, c'est pas cher. » « Yo. » « Oh. » « Notre fume, elle est au privé. » « Ah, oui. » Cet uniforme-là, maman accrèche tes muscles pour ça. Ah, mais quel punch! On accueille Elisabeth Picard! Bonjour! Bravo! Merci de l'invitation. C'est super contente d'être là. Ça fait plaisir. C'est super important. Tu nous as écrit une date! Oui, oui. Oui, 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 oui. Ça part de là. Non, mais attends, c'est tellement excitant, Tom. C'est la première fois qu'on rencontre en personne quelqu'un qui a écrit une date. Je parle pour toi. Moi, quand je fais des shows, puis les rares fois où je vais rencontrer les gens, ils m'expliquent qu'il y a eu des dates. Ils viennent te voir pour te le dire. Tu l'as pas lu! Où tu vas pas lire? Tu me terrifies, man. Tu n'es pas rendu à la mienne. Oui, oui, désolé. Tu t'écris une date! Oui, j'avais écrit une date qui s'était passée. C'était en août 2022. C'est une date pendant votre épisode avec Joe Cormier à Sainte-Eustache. OK, nice! Gros épisode! C'est un gros épisode. Il y avait d'autres grosses dates. Le « American Psycho », c'est pas toi. Non, non, non. Ça, c'est... Puis après, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh my God, gros épisode, justement. » Non, moi, c'était la date de la femme trans avec « Le monde sur le crack » à Laval. Oui, oui, oui. Wow! Non, mais ça, c'était fou! Oui, je sais. Comment t'es retrouvé là? Je me suis retrouvé là. Bien, comme je l'expliquais, moi, j'avais fait le tour un peu sur JALF que j'ai découvert grâce à... Grâce à nous! Non, non, à cause. Attends, 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 attends. Time out. On a une preuve tangible, irréfutable, qu'on a envoyé du monde sur JALF. Oui. Mais il faut arrêter le podcast. Arrêtez ça. C'est le dernier épisode. C'est dangereux. On a une mauvaise influence. On envoie le monde sur JALF. Aïe, aïe! C'est quoi, JALF? C'est jouer avec le fantasme. J'ai joué avec le fantasme. Oui. All right, all right. Il faut bien, il faut essayer des affaires. On t'envoyait sur JALF. C'est ça, mais ça a l'air le fun. Moi, j'ai essayé. J'ai pas été là longtemps. T'aimes ça, jouer, puis t'aimes le fantasme? J'étais là-dessus un mois, puis ça a été assez pour vivre une aventure catastrophique. Mais je veux quand même préciser, tout est vrai dans ce que j'ai dit malheureusement. J'ai rien. T'as même pas rajouté de crème en chambre. Oui, dans le cours, c'est ça? Tu veux la raconter brièvement pour les gens qui nous écoutent? Un peu, oui, je vais raconter. T'as famille qui est du coup de la première fois? Oui, c'est ça! Ils sont au courant. Moi, j'avais rencontré un couple, parce que moi, je fais souvent des rencontres avec des couples sur les applis de rencontres, souvent sur Tinder, Grindr. C'était pendant ma découverte de JALF à ce moment-là. Et d'habitude, bon, là, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est d'habitude, j'essaie de rencontrer dans un lieu neutre des gens que je rencontre pour la première fois. D'habitude, ça se passe bien dans ces moments-là. Alors, je ne comprends pas pourquoi, cette fois-ci, j'ai accepté d'aller chez eux directement. Et c'était époustouflant de beauté, peut-être ça? Bien, j'étais attiré, littéralement. Littéralement, les discussions semblaient, tu sais, positives. Pas... Très bizarre. Il n'y avait pas de red flag, nécessairement, dans nos discussions. Fait que j'ai décidé de me rendre. Je me suis dit, on va donner la chance. Ça ne devrait pas trop mal se passer. Mais ça n'a pas été long. Je me suis rendu compte là-bas que c'était peut-être une erreur. Ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé là-bas, bien, moi, j'avais jasé avec la fille. Là, je la retexte. « Hé, je suis là. » « Réponds pas, réponds pas. » Là, il y a le gars du couple qui sort de la maison. Il me dit, « Ah, t'as pas dit qu'elle était allée au dépanneur avec son ami. » Là, je suis comme, « De quoi, son ami qui est là aussi? » Fait que là, je m'en vais dans le cours avec lui, puis on se met à jaser. Là, je me rends compte, justement, qu'il y a une limousine dans le cours. Il y a un spa dans le cours. Il y a un poteau de strip dance dans le cours. Il y a un minibar dans le cours. Tu sais, vraiment un endroit le fun à la base. Bien, pour vrai, c'est un petit beau décor. Oui, c'est un petit beau décor, là, tu sais. Là, je jase avec le gars. « Comment ça, t'as une limousine? » « Ah, j'avais des projets. » « J'avais des projets. » « Des projets, ça, j'avais abouti. » Oh, wow. Littéralement, là, je suis comme, « OK, ça se peur, j'imagine. » Mais bon. Mais là, vite, c'est que là, il se met à faire des petites traces de craques. Il m'en offre. Moi, je refuse, mais... C'est la question qu'on veut poser à tout le monde. Oui. Là, enfin, on rencontre quelqu'un qui a vécu une date, puis qui l'a écrit. « Pourquoi tu t'es pas parti plus tôt? » Non, je sais. La raison pourquoi je suis pas parti plus tôt, c'est parce que... Je sais que ça a l'air surprenant, mais je me suis jamais senti en danger là-bas. Je comprends, mettons. Je me sentais pas menacé par le gars. C'était weird, mais t'étais comme... « OK, tu sais. » Moi, une fois, j'étais allé au Valentine. Je me suis pas senti en danger, mais je suis parti du Valentine. Parce que, t'sais, on vient avec une vie, t'sais, elle peut pas passer du temps chez Valentine. La fleur, parfois, il peut être spécial. Moi, j'aime ça, la fleur. Ouais. Parce que le monde derrière... Parce que moi, je vais souvent au la fleur. Ouais. En me disant, j'étais à une décision de me retrouver dans cette position-là. J'étais à une décision d'être chez la fleur. T'as été proposé aussi, tu mets. Je comprends. T'as été quelqu'un qui crie... « Ah, ah, ah! » Quand on est juste à côté. Mais en tout cas, sa réponse est quand même rassurante. Ouais, je t'accord. Fait que, t'sais, c'est un peu weird, puis je me disais, il me semble que j'ai une méchante histoire qui se passe en ce moment. Il me semble qu'il faut que je sois témoin de ce qui se passe en ce moment. Et là, ça a avancé. Les filles sont venues du dépanneur. On s'apprêtait à aller dans le spa. Ils sont venus avec des sacs à surprise pour tout le monde. Excusez-moi. Le pire, c'est que je le rencontre pas dans la date parce que j'avais oublié ce détail-là, mais elles sont revenus avec des ballons. Elles sont revenus avec des ballons. Mais je pense que c'était pour pouvoir fumer, genre, dedans, puis pas qu'elles aillent d'air de craque autour de moi. C'est peut-être par respect, je sais pas. Wow! Pour gérer la fumée de craque, je sais pas. C'est ce que j'avance. T'as peut-être la fête à quelqu'un. Quand tu fumes du craque, ça enlève un peu le... Le sens de l'organisation. Oui, puis les autres, il faut prendre soin des autres. Ouais. Si t'es assidu, peut-être que là, t'as développé ça, c'est une certaine technique. Je connais pas ça. Je pense que quand tu fumes du craque, tu fais, c'est moi le maître du monde, yeah. Ils vont prendre comme je suis. Mais c'est vrai que ça a une calisse d'odeur, le craque, par exemple. Qu'est-ce que t'en sais, ma chérie? Je sais parce qu'un moment donné, un de mes ex était parti dans un party, puis moi, je suis restée à la maison, je m'étais couchée, puis il était revenu dans la nuit, puis il avait fumé du craque, puis il était venu pour m'embrasser, puis j'étais comme, mais on dirait que t'as mangé de la merde. Puis il était comme, ah, j'ai fumé un peu du craque. J'étais comme, pardon! T'as combien de temps que tu le laisses? Entre la fois où il a fumé du craque, puis il est revenu comme si t'as rien été. Des années. C'est comme, Joe, des années. Je me sentais pas non plus en danger, mais c'était spécial. Fait que je peux faire ce que je veux. Je vais jamais partir. À part t'en remettre à manger des Kleenex. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais là, où tu sais, il faut en parler, là? Ben là, des fois, on fait des petits insides. Si, c'est comme, on est comme le Marvel Universe. On est très différents du Marvel Universe. Ce qu'on vient de faire, c'est un Easter egg de deux princes. Je comprends. Il faut que les gens aillent voir l'épisode. C'est ça. Il faut que les gens aillent voir l'épisode. Il faut voir l'épisode avec Marilyn Jonka et Péau Forget pour comprendre les Kleenex. Si, mettons, tu me méprises, puis tu fais, je peux pas mépriser Tom Plus, tu vas voir cet épisode-là, tu vas voir que t'es capable de mépriser encore plus. On a encore de l'espace. Fait que là, ils reviennent avec des ballons qui ne font pas nécessairement à utiliser. Ce sont juste... Ils ont des ballons. Non, ils fumaient, puis ils se mettaient... Ah, c'est ça. Il l'a fumée à l'aide. Il expirait là-dedans, puis je sais pas s'il la récupérait sur une autre puff ou whatever. Il y a quelqu'un dans les commentaires YouTube qui veut nous expliquer pourquoi ils font. C'est sûr, c'est sûr, oui. Je me suis pas attardé à me poser des questions là-dessus parce qu'il se passait d'autres affaires de toute façon. Parce que là, maintenant, on rentre en dedans, les filles prennent leur douche. Ça prend énormément de temps. Prennent leur douche. Oui, ils prennent leur douche parce qu'ils voulaient prendre leur douche avant d'aller dans le spa. Moi, je me retrouve avec le gars dans le salon. J'essaie de faire des discussions. J'ai mon petit verre de vin blanc. Lui, à ce moment-là, il est en cock ring. Chacun son accessoire. Verre de vin blanc, cock ring. Oui, oui. Il se met à être juste en T-shirt avec son cock ring. En T-shirt avec un cock ring. C'est pire. Garder un T-shirt. Le man de legend. Le choix du T-shirt est important. Il était quand même une longue durée avec son cock ring. Je ne sais pas vous en parler. Ce n'est pas bon pour le sang. Non, c'est ça. Manifou, oui. Mais prendre du crack non plus. Non, c'est ça. Il y a plein de choses qui se passaient. Quand tu prends du crack, je pense qu'il n'y a bien des... Tu n'as pas nécessairement tous tes portions de fruits et légumes non plus. Ça dépend des soins. Oui, c'est parce que tu compenses. Si je fume du crack, en plus, il faut que je mange du brocoli. En gros, quand tu es allé dans le spa, les trois filles nues en train de jaser, flirtaient un peu. Quand lui, il est arrivé dans le spa, il s'est mis à avoir un jet weird du spa qui s'est mis à shooter vers le haut comme un geyser. Whatever. Toute l'attention du monde était à... On essaie d'arrêter ça. Oui. Bref, on est tous sortis du spa à ce moment-là. Mais là, les trois sont rentrés en dedans pour faire du crack sûrement. Pendant que moi, je suis à poêle d'or pendant un bon dix minutes. OK. Un bon dix minutes à attendre parce que toute mon linge était rendue mouillée à cause de l'eau. J'attendais dehors parce que j'avais demandé une serviette. Il ne revenait pas. C'était l'été. On s'entend, on était dans un spa, c'était l'été. Tu te défends beaucoup, j'aime ça. Tu te défends beaucoup. Je ne veux pas que le monde croit que c'est du monde désorganisé. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ils avaient une argumentation en dedans sur la porte de la salle de bain que le gars s'estiné avec sa blonde qu'elle était capable de la débarrer toute seule. Elle était comme « Non, je ne suis pas capable. Laisse-moi rentrer dans la salle de bain. » J'ai le même genre de chicane avec notre fille de 4 ans. Tu peux te dire « Non, je ne suis pas capable. Oui, tu es capable. » Oui, mais là, tu sais, c'est de la mauvaise volonté. Le gars, il s'enferme dans la salle de bain, il barre et au lieu de juste la débarrer pour sa blonde, il fait juste « Tu es capable de la débarrer toute seule. » Le gars savait que tout ça. Puis maintenant, je suis resté comme en tout 4 heures. C'est long. C'est très long, c'est ça. C'est le parrain avec les scènes coupées. C'est la version longue du parrain. C'est le copole qui donne une sorte d'opinion. J'ai manné quand j'ai vu que de toute façon, c'était comme si je n'existais plus tellement qu'ils étaient les trois dans leurs argumentations qui n'avaient juste pas rapport. Je me suis commandé Hubert puis je suis parti puis ils ne sont pas quand qu'ils se sont rendus compte que je n'étais plus là. Jamais. Le lendemain matin. Jamais. Pas encore. Jamais. Je vais le dire, c'est de ta faute. Tu n'as pas fumé de craque donc tu n'étais pas dans leur bulle. Je me suis mise à dos les gens qui me recevaient chez eux en partant. C'est de ma faute. Tu n'as pas accepté leur accepté. Si tu avais fumé du craque toi aussi, la porte, la salle de bain, ça t'aurait vraiment percuté. Je voudrais participer à la chasse au trésor. Ah, ben incroyable. En tout cas, merci de nous avoir écrit cette fabuleuse histoire et de l'avoir racontée. Ce serait plaisir et merci à vous pour tout ce que vous avez dit parce que c'était très drôle. Ça m'a vraiment touchée parce que tu es allée au podcast Deux femmes, un rêve et tu as parlé de ça et tu nous avais écrit une date et que ça t'avait motivé à faire de l'humour. C'est malade. Non seulement on l'a poussé vers le genre et vers l'humour. C'est deux mauvaises idées. Deux milieux incroyables. Ça va bien, non. Ça va bien. Mais j'en foussé. On ne connaît pas Jal. C'est vrai. On n'est pas à l'issue. C'est juste des blagues. Mais oui, donc après ça, tu as dit OK, ben ça m'intéresse d'aller un peu plus loin. J'avais commencé à réfléchir « Ah, m'est-tu arrivé à une autre histoire de date que je pourrais envoyer? » Parce que j'avais écouté l'épisode et j'avais bien aimé ça et je me disais « Ah, il me semble que j'en ai une qui fitterait plus de faire un petit numéro de stand-up pas long. » Ça fait que je me dis « Je vais me mettre dans quelque chose que ça va être facile. » Il n'y aura pas beaucoup de monde qui me voient. Ça fait que je suis allé au gang show. Yeah! Première fois que tu faisais… en stand-up au gang show. OK. C'était au mois d'avril l'année passée. Ça fait que là, ben c'est ça. J'ai fait comme n'importe qui. J'ai envoyé mon nom à Melissa Dubuking. Elle m'a réécrit un mois plus tard pour me donner une date un mois après. puis là, j'étais conqué. Je le fais pour vrai. Puis mon numéro, je l'avais pratiqué devant des amis puis c'est tout. Je me lançais vraiment dans le vide parce que j'étais déjà fan du gang show. Ça fait que je me disais « Bon, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça se peut qu'il y ait du rose. Je sais que… Je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde qui débute, qui s'essaye là la première fois. Ça fait que je me dis que ça ne peut pas tant mal aller. Puis ça a bien été. Ça a bien été aussi. Est-ce que tu t'es fait gagner? La première fois que je suis allé non? OK. Go! Let's go! Moi, je suis allé cinq fois en tout. OK. Ça, j'ai réussi trois fois puis j'ai été gang deux fois. OK. Bien, good job. C'est une bonne moyenne en tout cas. Merci. Nice. C'est ça. C'est la partie d'une date folle. Je me suis dit, il me semble que j'ai d'autres affaires à raconter comme des dates. Aussi, je parle beaucoup de ma transition de genre. Je parle beaucoup justement du dating sur les applications. C'est quoi la pire application? La pire application de dating? Oui. Bien, ça n'est pas ce que tu recherches. Pour moi, en amour? J'enle. Il y a une personne qui a une fantasme pour quelqu'un pour avoir une hypothèque. Donc, tu parles de ta transition de genre. Est-ce que tu l'as fait au gang show? Est-ce que tu l'as fait dans des soirées d'humour? Je ne pense pas qu'elle a transitionné au gang show dans la live. C'est ça, le numéro. Ah non, je veux dire, en parler, comment tu approches ça? Parce que ce que je trouve souvent avec la transition de genre, je trouve que les gens ont tellement d'opinions là-dessus, mais ils ne savent pas grand-chose. C'est vrai? Comment tu approches ça? Souvent, c'est de ça que je parle, justement, de la maladresse des gens, de l'ignorance des gens. Je parle de toutes les situations, la vie de tous les jours que je me fais mes genrer. J'essaie de tourner ça en blague. Mais bien souvent, je raconte pas mal le trois-quarts de ce qui s'est passé et je rajoute un punch à tout ça. Mais il y a tellement d'histoires qui se passent constamment au niveau de moi qui se fais mes genrer que j'ai du matériel pour longtemps. Oui, c'est ça. C'est clair. En même temps, par rapport à mes genrer, c'est super intéressant aussi comme angle. Comment tu gères ça au quotidien dans le sens où les gens, on commence à être en contact davantage avec des personnes qui ont fait des transitions de genre. Après ça, les cas, on les connaît moins. Maquillage, cheveux longs, c'est plus féminin. Après ça, est-ce que tu as des conseils pour quand on ne sait pas ou quand on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on peut dire pour ne pas blesser et être ouvert? De ne pas genrer la personne d'emblée, de ne pas t'obliger à genrer quelqu'un si tu n'es pas sûr. Je sais qu'il y en a qui sont sûrs, ils m'appellent monsieur et c'est juste parce qu'il se fait à ma voix ou même si je suis maquillée ou des accessoires ou quoi que ce soit. Il y en a qui vraiment se fient juste à la voix et ils n'en ont rien à foutre. Ça existe. C'est ça. Mais tu vois que de plus en plus, les gens s'améliorent dans le sens que de plus en plus, je vois du monde qui vont dire vous, qui ne vont pas s'essayer à genrer parce qu'ils ne sont pas sûrs. Puis aussi, j'en vois de plus en plus bien genré puis pas... Je vois que la majorité des gens n'ont pas de problème avec ça. C'est quand même bien de se rendre compte. De préciser. La majorité des gens n'ont pas de problème mais c'est la minorité qui parle plus fort. C'est pour ça qu'on entend parler plus puis que ça nous fait mal plus aussi quand ça arrive. C'est ça. Quand est-ce que ça a commencé pour toi dans ta vie, cette transition de genre-là? Quand est-ce que tu as réalisé que peut-être que tu étais un peu différente des autres personnes autour de toi? Moi, j'ai eu des sentiments par rapport à ça toute ma vie, je dirais. Mais je balayais ça parce que je ne savais pas trop que j'étais... Je me cherchais beaucoup. Je n'avais pas de modèle. Moi, je suis... Je suis né en 88. Fait que les années 90, j'ai grandi comme vous dans les années 90. C'est une époque où les codes de genre étaient très rigides. Il n'y avait pas vraiment d'idole queer tronc. À le début de l'âge adulte, être gay, c'était moins grave. Même être femme. Je me souviens, c'était la fameuse époque du 36-24-36, c'est-à-dire les mensurations idéales. Oui, ça, je me souviens. Ça, oui. C'est ça. Il fallait que ta taille rentre entre les petits doigts quand tu mets tes mains de même. C'était l'ascension des faux saints aussi. Moi, je me souviens, j'ai toujours pensé que mes saints étaient de forme pas normale. Quand je me rende compte que c'est une forme de saint tout à fait normal, c'est juste qu'ils ne sont pas faits. Ils sont extraordinaires, tes saints. Des fins, mon amour. Des beaux saints. Mais c'est ça, les codes de genre étaient tellement... Même être brune, ça voulait dire qu'on était la méchante dans les histoires. C'est ça, c'était cette époque-là. Quand les vrais méchantes sont rousses. Tout le monde sait ça. Pourquoi? C'est les vrais méchantes, tu sais, les rousses. Fait que donc, c'est ça, tu grandis dans ce milieu-là. J'ai grandi ça, mais j'ai vraiment commencé ma transition, j'avais 30 ans. C'est en 2019 que là, après avoir passé une période de ma vie où que j'étais vraiment très isolé, très seul à me poser beaucoup de questions, à ne pas voir beaucoup de gens, puis à me demander comment ça se fait que toute ma vie, tu sais, j'ai l'impression que je ne suis pas bien, que je ne sais pas qui je suis, que je ne sais pas qui je suis littéralement, tu sais. À 30 ans, tu sais. C'est ça. Oui. Donc, de plus en plus, je reflétais sur mon passé je pensais à des choses puis je voyais que tout s'enlignait vers ça puis que j'avais juste essayé d'éviter la réalité pendant comme trop longtemps. Mais dès que j'ai fait comme « That's it », moi je fonce. Ça a été vraiment du jour au lendemain que moi, bien, personnellement, j'ai commencé à, tu sais, m'identifier un peu plus puis m'exprimer un peu plus en cachette en tant que femme. Je fais de mon coming out l'été suivant en écrivant des lettres à mes amis proches, à ma famille, en écrivant à mes groupes d'amis, mes groupes d'impros, tous les gens autour de moi puis ça a été super bien accueilli ce qui a fait en sorte que j'ai pu me lancer à 100 % là-dedans. Tu sais, moi quand je disais au monde « Je te le dis là » puis la prochaine fois, tu sais, tu vas me voir différemment là, c'est à partir de là que ça se passe. C'est quoi, je ne connais pas le terme, mais qu'est-ce que ça implique au juste « transiger » ? C'est bien ça le terme ? Transitionner. Transitionner. Qu'est-ce que ça implique ? Bien, ça dépend de chaque personne en fait, mais c'est une bonne question. C'est sûr que la transition de genre peut être faite au niveau social, médical, au niveau de ton expression corporelle, de style, quoi que ce soit. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, c'est sûr, je suis sous hormones, sous médication depuis presque… Non, oui, ça fait quatre ans que je suis sous hormonothérapie, mais il y en a qui ne vont pas jusqu'à le traitement médical. Il y a déjà juste faire la transition au niveau social, c'est tout ce qu'ils ont besoin puis c'est correct. Il y en a qui ont besoin de plus, comme moi. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment propre à chaque personne et de dire qu'une transition est terminée, ça n'existe pas en réalité. En fait, tu ne peux pas imposer à quelqu'un que sa transition est terminée ou pas. C'est elle qui sait jusqu'où elle va aller. où est ce qu'elle est rendue à tel moment puis je me dis… Moi, je me dis que je vais toujours être en train de transitionner toute ma vie parce que ça fait partie de l'expérience humaine. je vais toujours évoluer. Essayer aussi des fois des choses puis est-ce que je vais aller jusque-là ou pas. C'est super intéressant puis… Mais ça me fait penser aussi, des fois, ça me fait rire les arguments, les arguments transphobles ou les opinions transphobles dans le sens où qu'est-ce qui est typiquement féminin, qu'est-ce qui est typiquement masculin puis tu sais, moi, je sais que j'ai passé tellement d'heures chez l'esthéticienne que je me dis pour rentrer dans le cas… Bien, aussi pour moi, je l'ai fait pour moi, mais en même temps… Tu as fait beaucoup d'efforts pour une femme. Oui, exact. Puis je suis née avec un corps biologique de femme. Mais tu sais, des fois, je me dis, les gens, ils savent-tu à quel point aussi, des fois, justement, le corps est tellement déjà à la base varié, là, puis qu'on en passe déjà chez la coiffeuse puis chez l'esthéticienne puis chacun de notre bord ou au gym pour aller vers des codes qu'on veut, qu'on aime, tu sais. C'est ça. Il y a un argument très comique où il y a des gens qui disent, moi, je suis anti-trans, mais ils ont une greffe de cheveux. Ce qui est quand même OK. Fait que là, tu n'es pas à l'aise. Je suis anti-trans, mais tu sais, ma femme, c'est ça, elle va se faire coiffer puis elle a les seins refaites. Mais eux, les gens n'aiment pas l'idéologie, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça implique, Ce n'est pas les transformations corporelles qu'ils n'aiment pas. L'idéologie, c'est de se dire que tu peux... De dire ce que ça existe, que ça se peut. C'est ça. Tu sais. OK. Qu'on existe. Oui. Moi, je le dis souvent, je dis, on existe, on a toujours existé. Hum-hum. Puis, les gens transphobes, les gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, les gens qui agissent avec violence envers nous, ça ne nous fera pas disparaître du jour au lendemain. Parce que c'est une réalité qui a toujours eu lieu. Qui était refoulée souvent. C'est pas comme le grunge, c'est pas un truc apparu à Seattle en 91. C'est pas un mouvement de mode qui va s'éteindre. Non, c'est ça, tu sais. C'est pas... Oh, wow, 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 wow. Je ne veux pas dire que le grunge est mort. Excuse-moi, mon amour. Il y a de la misère, le grunge, mais il est encore là. C'est plus les belles années du brunge, mais c'est encore là. Excuse-moi. Pas mort. On est en transition, mon amour. Je ne sais pas pourquoi on transitionne, mais ça doit tellement être particulier de te faire dire... Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Non, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu réponds? Par où tu commences, tu sais? Ça n'existe pas, ton enfant, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas faire ça. Puis là, il te parle de sexe biologique alors que le sexe biologique n'est pas binaire. Tu sais, ça, c'est une fausse croyance depuis longtemps. Puis de plus en plus, ça commence à être prouvé qu'il n'y a pas deux sexes biologiques que là, ce n'est pas binaire. Le problème aussi, c'est que depuis longtemps, bien, tout ce qui est identité de genre, identité, orientation sexuelle qui sort de la norme a été refoulé dans la société à cause de la religion, à cause de la politique. Les lois, ça, c'est nouveau, les lois. La rigidité du modèle familial partait de l'hétérosexualité obligatoire. Donc, tu pars de là, puis là, tu comprends pourquoi ça a été refoulé pendant tant d'années de n'importe quoi qui sort de la supposée norme. Donc, c'est là que tu vois au bout du compte que, bien, c'est ça, on a toujours existé. On a essayé de nous taire, mais on fait juste tout le temps revenir, puis... On n'est pas là pour faire du trouble. Non, exactement. On n'est pas là pour faire du trouble. On est juste là pour exister puis vivre. C'est tout. On n'est pas là pour endoctriner. C'est que si on dirait qu'il y a cette peur, des fois, comme l'homosexualité, à une certaine époque, comme si ça s'attrapait. Donc, bien, en tout cas, je trouve que ça demande beaucoup de courage de prendre parole comme ça. Fait que merci d'en parler ouvertement. Je trouve ça vraiment le fun que tu le fasses dans ton art puis avec humour. Puis ça, comment c'est reçu dans les soirées que tu fais, les soirées open mic, au gong show? Est-ce que tu sors bien une écoute? Oui, oui. C'est sûr que, tu sais, en plus, de plus en plus, il y a des personnes queer dans le milieu de l'humour. Fait que c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse parler des sujets. Puis je ne parle pas juste dans des soirées typiquement humour queer. Il y en a. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus en anglais parce que je fais un peu du humour en anglais aussi puis je me rends compte que les soirées typiquement queer, il y en a depuis longtemps qui existent. Fait que c'est présent, les gens, même dans les soirées d'humour normales, open mic, que tu vas avoir plein de types de gens, bien que tu vois une personne queer, une personne trans parler de sa réalité, bien ça vient chercher les gens même s'ils ne sont pas s'ils ne le vivent pas. Ça vient les chercher parce que ça les met en face de la réalité. Ça leur permet de voir des situations qu'on vit et de pouvoir en rire avec nous, je crois. Ça, ça fait du bien. Ça nous unit justement dans le rire puis ça nous soulage aussi de pouvoir en rire ensemble. Moi, si je suis sur scène, je raconte justement que je me suis fait mes genres puis je fais rire le monde. tu sais, ils se disent « Ah, bien tu sais, c'est… » Tu sais, ils sentent plus à l'aise avec le sujet, on dirait. Mais c'est une belle façon de dédramatiser ça parce que je pense que mes genres, ça peut arriver même à quelqu'un de super bien intentionné puis ça prouve que des fois, on peut justement en rire. Tu sais, on peut, au lieu de faire comme « Oh mon Dieu, tu sais, je veux vraiment pas t'insulter » puis là, c'est grave, on peut prendre ça pour faire comme « Je sais que l'intention n'était pas méchante » puis on peut en rire ensemble. Donc, ça détend aussi un peu la situation. Comment est-ce que c'est ça? Bien, si ça fait plusieurs fois dans la journée, je me suis habitué. Mais disons, c'est une journée que ça allait bien puis que je me fais mes genres, ça ne me sort pas bien. Je corrige la personne puis dans ma tête, je me dis qu'on est encore à la première étape. « Let's go ». Mais j'essaie tout le temps de me dire que la majorité, c'est pas voulu. C'est vraiment pas mal faire, c'est juste parce qu'ils sont ignorants un peu, parce qu'ils se sentent obligés de genrer, comme je dis. Il y en a qui se sentent obligés de devoir dire monsieur ou madame, absolument. Ils ne peuvent pas juste dire vous. Ils doivent savoir. Mais c'est sûr qu'avec le temps, je commence à être habitué. J'ai mes techniques pour répondre, désamorcer les choses, surtout si c'est des gens que je vois souvent à cause de mon travail ou à cause de mes hobbies. Mais ça arrive de moins en moins. C'est ça la réalité. Ça arrive de moins en moins, sauf que quand ça arrive, ça fait mal. C'est sûr. C'est une bonne nouvelle de savoir que ça arrive de moins en moins. Mais je pense justement que plus on en parle, plus les personnes trans en parlent et les personnes non trans, juste qu'on aille ce discours que, comme tu dis, vous existez et que vous êtes là pour rester. On a tellement de choses à apprendre. Mais ça me fait penser, comme je dis, j'ai fait le parallèle avec les homosexuels à une époque, mais ça me fait penser aussi aux femmes à une autre époque. C'était très le mademoiselle, madame, t'es-tu mariée, t'es pas mariée, t'appartiens-tu à un homme? Puis au moment où t'appartiens à un homme, il faut que t'ailles des enfants à répétition. Les curés venaient cogner. Moi, mes grands-mères, les curés venaient cogner pour savoir comment ça se fait que t'as juste trois enfants, toi, t'sais. Fait que, t'sais, c'est ça, je me dis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup espoir que les choses s'en aillent dans le bon sens puis il faut jamais lâcher le travail. On le voit avec les États-Unis, n'est-ce pas, notamment. Faut jamais lâcher. Puis je pense que, c'est pour ça qu'on est dans ce métier-là, mais je crois réellement que l'humour est une super belle porte pour conscientiser sans sermonner, t'sais. Exact. Puis c'est vraiment cool. T'en veux-tu avec le public? Pardon? Est-ce que tu travailles avec le public? Je travaille avec le public. J'ai pas mal toujours travaillé avec le public, oui. OK. Pour savoir présentement ce que je fais? Oui, go. Présentement, je travaille au Casino de Montréal. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais au Casino? Extraordinaire. Est-ce que tu es croupière? Non, je ne suis pas croupière. Moi, je suis préposé aux jeux électroniques. Fait qu'en gros... Je ne sais rien pour que des jeux électroniques, là. C'est ça. On a des roulettes électroniques puis du craps électronique. OK. Craps, c'est le jeu avec les dés. OK. Fait qu'en gros, je suis... Si tu veux perdre ton argent, excuse-moi, c'est bien caroche des dés. Ben, je t'avoue que je pense les odds. Quand je suis allée à Vegas ce moment-là, je voulais me sentir comme dans le film Casino. Bien sûr, un de mes films préférés. J'en parle quelques fois parfois. Mon amour, ça finit très mal. Je le sais, mais je veux quand même avec des motards. Ses robes sont spectaculaires. Tu veux citer Joe Pesci dans un char? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux qu'il me dise que c'était ma rockeuse à moi. J'ai vraiment dit l'autre, mais as-tu vu le film? Bref, j'avais fait un peu d'argent au Black Jack. Puis là, je me suis dit que je voulais aller faire comme dans le casino puis picher des dés. Puis j'ai perdu mes gains. Moi, j'ai comme le gars dans Titanic qui se pogne après l'hélice. C'est ça, mon rêve. C'est ça. Je veux le gars dans Titanic qui tombe, puis il tombe dans l'eau. Chacun ses rêves. C'est mon modèle. C'est mourir. Je ne sais pas si je suis mort quand je suis tombé, quand j'ai frappé ou quand je suis tombé dans l'eau. Ou j'ai agonisé dans l'eau glacée. Mes jambes sont brisées! Tu meurs en frappant l'hélice. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert de tomber d'une hélice en 1912. Renseigne-toi sur ta passion, Christine. C'est ton but. Le film a fait l'Audrey, va t'aider. Est-ce que tu es comme la personne au caisse à l'épicerie quand on scanne mal quelque chose pour que tu viennes aider le monde? Non, non. En gros, c'est que nous... Elle est nulle à l'épicerie. Elle est nulle. Tu ne l'as pas en tout. Deuxième item, ça se met à flasher. Je suis comme tabarnak. C'est ça qui se passe que tu as juste des jobs difficiles pour traître ta tête. Je ne suis plus capable de... Tu n'as jamais été capable. J'ai été caissière deux minutes. J'ai fait de la caisse. Pas longtemps. Puis... Puis tu avais peur de ne pas balancer. Mais oui, j'avais peur. J'avais genre 16 ans. Mais oui, j'avais peur. Je balancé. Le monde payait leur loterie en change. Donc tabarouette. Mais oui. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut en pleure? Voyons-t'en. Ça, c'est pas dans mes affaires. Non, c'est ça. C'est pas ça. Non, 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 non. Je ne dois pas... Je ne m'avance pas sur ces choses-là. Non, 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 non. Mais moi, en gros, c'est le travail que les croupiers feraient au même jeu, mais sans tout ce qui est calcul. OK. Puisque tout ce qui est paiement de jeu se fait automatiquement. OK. On n'a pas de jetons. Ah! Donc, les croupiers, disons, à la roulette, ils calculent les paiements avec les jetons. Mais nous, c'est tout électronique. Donc, disons, la roulette électronique, à la place d'avoir un tapis de mise, tu as un écran de mise. OK. Puis là, moi, les gens, ils me donnent l'argent, je leur assigne une place. Fait que des journées quand... Le soir, quand ça roule puis qu'on a une table pleine, là, tu t'as pitché de l'argent gauche puis à droite. Puis c'est beaucoup de focus, beaucoup de concentration. Oui. Puis eux, devant eux, ils ont une pastille en métal. Ils mettent leurs mains dessus puis avec leurs autres mains, ils peuvent miser sur le tableau des mises à cause du contact électrique. Ah! C'est full scientifique, là. Ben oui! C'est full scientifique! Ben oui, c'est comme au Centre des sciences, là, quand ça fait des cheveux grosses. C'est full scientifique, là. La première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, oh my God, au Centre des sciences, pour vrai. C'est ça. La sortie de colère. Puis ils misent comme ça. Puis je spin la bille de la roulette. Let's go! Il y a beaucoup d'animation aussi. Ben oui. C'est beaucoup de parlage. Je colle les numéros parce que je tire un numéro en moins de deux minutes. C'est pas les jokes qu'on tient le plus souvent. Ah oui, t'as-tu des bonnes jokes? T'as-tu des jokes de clients puis là, des coupiers? Est-ce que tu dis « Rien ne va plus? » Non, la machine le fait. Boum! Tu dis « Rien ne va plus! » Le AI a volé la gig de dire « Rien ne va plus! » Moi, je dis « OK, tout le monde, on complète les mises et c'est parti. » Comme ça, ça leur annonce qu'il reste un petit peu de temps pour gager avant que la machine elle bloque. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils disent? On existe, Carl, ici. Il y en a qui sont plus patients, il y en a qui sont moins patients. C'est ça. Fait que c'est... Il faut tout le temps s'ajuster en temps réel avec la clientèle qu'on a parce que t'as plusieurs profils de joueurs, t'as plusieurs personnalités, t'en as qui sont très lourdes, t'en as qui sont très tranquilles. Tu savais, c'est à la clientèle puis même dans une boutique de linge ou un resto, t'as le droit à toutes les sortes de personnalités. Exact. C'est pour la roulette puis au craps, c'est surtout... parce que c'est... Une table de craps, ça a l'air d'un gros terrain... Un petit terrain de football, en fait. C'est vrai. Puis nous, c'est vraiment des écrans. C'est tout pareil puis eux, ils ont leur borne de jeu dans laquelle ils ont la même chose qu'il y a sur l'écran. OK. Moi, j'ai le petit bâton en bambou. Yes! OK, encore, c'est génial! Puis je donne les dés, je rentre le résultat dans l'écran puis je fais de l'animation, jase, puis... J'aime ça. Fait que c'est quoi t'as-tu des go-to-jokes pour détendre l'atmosphère? Dis, let's go la gang, on s'amuse. L'argent... Qu'est-ce que tu leur dis pour les mettre à l'aise, t'sais? Pour les mettre à l'aise, ben... Je pense qu'ils sont à l'aise. Moi, je leur donne... Il y a des personnes qui... Moi, je serais stressé! Moi, je leur donne la relation la plus positive possible parce que, je veux pas, c'est sûr qu'on voit des gens avec des émotions qui peuvent fluctuer très rapidement, là. T'sais, je peux voir la même personne être super contente puis être super triste dans la même journée, dans la même heure. ben oui, c'est sûr. Fait qu'on essaie tout le temps le plus possible d'être positif, là, t'sais, si, disons... Ben, t'sais, on tombe sur le chiffre à côté de... Lui aurait voulu, je disais... On l'a presque. Prochaine fois, on peut miser voisin, qu'on appelle, là, t'sais... On est dans la bonne section, on est proche. On range pas. Mais c'est faux! Ben, c'est un jeu d'hazard, je veux dire, c'est bien encouragément. Mais faut pas l'encourager! Moi, je serais un bon croupier, je serais un tabarnak, ça va pas de sort. Va travailler, Chris. Tom, tu peux... Non, il est... Ben, j'ai joué un an de ma vie, j'haïs ça. Je suis trop émotif. C'est ça. C'est ça qui se sort. Ben, ils t'ont crissé d'or, d'ailleurs. Non! Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre dossier. Ça, je l'ai déjà compté, mais oui. Tu connais pas l'histoire? Je peux le compter plus tard. Vas-y. Ça me dit rien. Moi, j'ai jamais joué dans la vie. Il y a 18 ans, j'avais une gig. J'avais 19 ans. Je travaillais à un endroit qui s'appelle l'Observateur où je fais des sondages. J'étais curé de faire des sondages parce que c'est fatigant. Appelez bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de tel enjeu? Puis ils font, pourquoi tu m'as appelé Calice? Meurs! Non, mais la 11e fois que la personne qui a dit de mourir, ça fait mal. Je me suis dit, il y avait aussi ce qu'on appelle des clients mystères. Pour 50 $, c'est pas beaucoup, pour 50 $. Tu fais un commerce, tu fais un petit scénario. Puis là, tu reviens, tu fais un petit rapport, on donne 50 $. Et moi, je devais aller aux casinos. La première fois que j'étais allé au casino, c'était pour que je devais rentrer dans une salle que je n'étais pas censé y aller. Je suis rentré dans la cuisine puis j'étais le même. C'était dans le mandat? Oui. Il voulait savoir comment ils gèrent en intrus. Comment ils gèrent? Ils crient après toi. Ils collissent dehors, c'est sûr. J'ai fait mon petit rapport. Le deuxième, je suis rentré dans la cuisine. Ils m'ont collissé dehors. Depuis mon dernier 50 $. Comme ils doivent faire. Oui. Je ne sais pas comment tu as fait. C'est loin, les cuisines. Je me promenais, mets ça. On m'a crié, tu n'as pas l'affaire ici! Je me dis, vous avez raison. Je suis sorti. Moi, justement. T'étais-tu à une paire de lunettes avec une moustache? Un chapeau! Vous avez raison. Raison, vous avez. Vous avez quitté. Vous avez quitté l'établissement. Le deuxième scénario, c'était que je devais m'auto-exclure du casino. Mais moi, je trouvais ça plate juste aller voir un employé et dire, salut, je veux m'auto-exclure du casino. Je voulais qu'ils réalisent. C'est quelque chose que tu peux demander au personnel. 100 % oui. Ah, OK. Mais c'est plate. Parce que, mettons, tu sens que tu n'as pas la force de quitter toi-même et tu te dis, s'il vous plaît, aidez-moi, escortez-moi à la sortie. Non, c'est que tu t'auto-exclus dans le sens qu'ils t'amènent à la sécurité, ils prennent tes informations, probablement des informations de voiture aussi. OK. Puis, pour une certaine période, tu as le droit de t'auto-exclure parce que sinon, ceux qui travaillent à la sécurité, ils se souviennent des visages qui sont auto-exclus. Puis, c'est ça. Ah, bien, c'est bien. C'est une bonne méthode. Je ne t'en doute pas. Oui. Moi, je fais ça plate. De suivre le scénario. Je vais te le voir. Bonjour, mademoiselle. C'est ça plus loin. Tu veux m'auto-exclure, tu qu'est-ce que d'autre? On s'ennuie. Place au théâtre. Oui. J'ai fait une tentative de suicide. Bien. Oui, bien, un peu. Je suis monté en haut. Je fais tout semblant que je vais me garrocher. Bien, tu veux tellement mourir comme le gars avec l'hélice. C'est juste ça que tu veux faire. Ils m'ont pris par en arrière. Ils m'ont amené dans une pièce. Et là, dans la pièce, j'ai fait à croire que j'étais au cégep en communication puis que je devais devenir cinéaste puis que je n'allais plus à mes cours parce que j'étais trop accroche parce que je me suis créé un personnage. Et là, il m'a amené le gars, il m'a dit « Gag, t'as des graves problèmes. On va t'amener à la maison Jean-La Pointe. » Puis je me suis dit « Non, 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 je veux pas à la maison Jean-La Pointe. C'est même trop intense. » J'ai dit « Je veux juste être auto-exclu du casino. » Puis en rentrant dans mes informations, ça ne remarchait pas parce qu'il disait « Sur mon écran, ça dit que tu travailles pour le casino. » Ah, c'est bon. J'ai dit « Oui, je suis un client mystère. » Il est parti de la pièce. Il y a un monsieur qui m'a mis d'or. Tu peux pas. T'es-tu banni à vie? Je l'ignore, mais j'ai jamais eu mon 50 piastres. Puis j'ai tiré des papiers de cours disant que j'ai agi par moi-même et que l'entreprise, elle voulait pas. Par contre, elle dit, puis il m'a dit « Mais quoi, t'as bien agi? T'as vu, t'as un trait. T'as pas suivi le scénario. » Mais il était meilleur le mien. Il a poussé le scénario pis loin. Le meilleur le mien. J'imagine tellement le gars. Voyons, je suis client mystère. Le père est ton masque. Tout ce temps-là, c'était une fausse moustache. Ah, mon Dieu, Seigneur. Est-ce que t'es-tu déjà arrivé quelqu'un qui a dit « Je veux moi t'exclure cette année? » Non, ça n'est pas arrivé. Non, non, ça n'est pas arrivé. D'habitude, ils s'en vont voir les gens de la sécurité, je crois, ou nous, on les réfère à la sécurité. Ça arrive, oui. Sinon, t'as fait beaucoup d'impros. Tu viens du milieu de l'impro. Tu connais notre ami Jay Lally depuis longtemps. Oui, je connais Jay Lally Berthe. Qui a fait beaucoup d'impros aussi. C'est ce que je disais tantôt, j'ai fait un projet d'anglais avec Jay Lally Berthe au cégep. Quel cégep vous êtes allé? À Bas-de-Boulogne. OK. Oh, quand même, gros cégep. T'es étudié en quoi, à Bas-de-Boulogne? En or et lettre, profil, communication. OK. Ça t'a dit bien été, t'as aimé ça? T'as-tu aimé tes années d'école? Êtes allé en impro. C'est vraiment le programme d'impro. Oui, ça m'a pris quatre ans à faire mon deck. Est-ce que tu faisais trois ans quand j'ai changé de programme? Bon, ça y est. Elle a fait... Bon, bon, si Jay Lally Berthe en un, là. Ton maudit DEP en joke, c'est l'école de l'humour. Non, c'est pas un DEP, c'est une attestation collégiale. À l'école de l'humour. Yo, yo, deux jalouses. Deux jalouses, puis un jaloule aussi. Tout le monde est jalouse. Il a rien dit. Il est jalouse. Je le sens en arrière de ma tête, la jalousie. Ton secondaire, tu l'as fait en combien de temps, mettons? J'ai pas fini. J'ai sauté. Je suis tellement fort. J'ai une attestation collégiale, mais pas mon diplôme. Ah oui. Trop fort. Ils te l'ont pas envoyé? De quoi? Ils te l'ont pas envoyé? Ah, j'ai pas de secondaire. Il a pas fini son secondaire. Non. Tout s'explique, je sais. J'ai compris dans ton passage. Mais comment ça? OK, mais t'es allé à l'école d'humour après? Oui, il fait un faux diplôme. Il a falsifié. Hein? OK, c'était le détail que j'avais. Moi, j'ai des rêves, Chris. Puis c'est pas... L'hélisse. J'ai poursuivre mon rêve. Wow. Ouais. Puis... Oui, oui, oui. Je voudrais arrêter de dire ça. Mais quoi que je l'ai eu, ils vont pas m'enlever mon diplôme. C'est un peu difficile de reculer en arrière, là. Enlever mon... Ouais, ça... Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Je devrais le faire. Il devrait enlever ta petite photo, là, dans le... Oui. Mais il batille comme ça. J'ai fait mon... Mes procédés, j'ai connus en esti. Fait que... Est-ce que tu viens de Montréal quand tu grandis à Montréal? Oui. À Montréal, 16 novembre 1988 à Montréal. T'as 6 jours! Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est 10, ouais. Oh! T'es né où? À l'hôpital Notre-Dame. Juste ici? Pas loin d'ici, je pense, ouais. Ouais, exact. T'es allé où au secondaire? J'ai gradué de l'adoversière. Ça, c'est dans Quartierville. OK. Let's go. Ouais. T'es aimé tes années au secondaire? Le début, un peu moins. La fin, ça allait mieux parce que j'étais en du plus social parce que je faisais de l'impro. Tu sais, je commençais l'impro à son arcade. C'est vraiment ce qui m'a fait sortir de ma bulle puis qui m'a fait rencontrer. Je viens d'enregistrer, fait qu'on en a parlé puis on en a parlé d'impro. Et je veux votre opinion. Parce que je cite Marlène Jonka, elle a dit l'impro, les pénis, ça me déconcentrait. Les pénis dans le jogging, t'es plus capable. T'es trop déconcentrant, positivement, négativement. Comment vous vous sentez par rapport au pénis dans le jogging? Ben, moi, j'ai pas vraiment fait d'impro. J'en ai fait brièvement. Mais est-ce que t'en as pas fait à cause des pénis dans le jogging? Non. Les gens qui faisaient d'impro, ils m'intimidaient trop. Parce qu'il y a peut-être leurs pénis dans le jogging? Non, c'est pas les jogging. C'était vraiment... C'était comme... Il y avait vraiment des personnalités fortes puis j'étais comme trop gênée pour... J'étais comme... Je sais pas. Je les trouvais intimidants. Fait que je voulais pas faire d'impro. Puis toutes les affaires de tournois, j'étais comme... T'as compté ça par rapport à ça? Mais j'étais à dire, j'adore les pénis dans les jogging gris. C'est ça que je veux dire. La fin, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs de jogging que ça paraît plus. Oui, oui, Paul, ça paraît plus. On t'écoute. Ça, les Paul, exactement, le gris ou blanc, c'est là que ça paraît plus. Les jogging noirs, pas vraiment. J'ai dit... OK, OK. Je peux-tu être en colère contre Steph pendant les prochaines minutes? Comme d'hab? Tu m'achètes tout le temps des jogging noirs. Je t'achète jamais des jogging noirs. Oui? Ben non, mais là... Fait que tu veux pas voir mon pénis dans les jogging? C'est pas ça. Mais c'est vraiment? Je me suis arrête pas de t'avoir acheté ça. Moi, ben oui, mais... Je t'ai acheté des jambes pantalons de pitch au Walmart un moment donné. Ah ah. Je sais pas, moi... Ça peut être considéré des jogging. Ben oui. C'est peut-être ça. C'est ça. Le pantalon de pitch rentre dans la... OK, avec le gris, c'est le plus... Est-ce que ça te déconcentrait? Non. T'aimais trop l'ordre de... J'étais trop stressé à faire des blagues. Qu'est-ce que t'as fait de l'impro? Qu'est-ce que t'as fait? T'en fais-tu encore? Un peu moins, mais j'en fais encore... Moi, c'est l'effet de gang. C'était quelque chose dans laquelle aussi je pouvais contribuer. Parce que moi, j'ai été beaucoup dans l'organisation... Après Cégep, j'ai été beaucoup dans l'organisation de certaines ligues de bar, dont une qui a joué longtemps au Saint-Sulpice. OK. Qui n'existe plus, malheureusement, le fameux Saint-Sulpice. Ça, j'ai été longtemps... que notre ligue d'impro, il y avait beaucoup de monde qui était du monde du Cégep, des amis à moi personnellement qui faisaient aussi de l'impro. Fait qu'on avait vraiment une espèce d'effet de gang. Puis justement, Jill Ali arbitrait dans ce temps-là avec nous autres. Puis on avait notre DJ qui avait des cues musicales genre juste pour notre ligue. puis il y a comme vraiment un effet de gang massif qui se créait là. Puis j'ai continué aussi par après dans plusieurs autres ligues en plus de jouer, en plus aussi un peu coacher mon école secondaire par la suite. C'est cool. J'ai fait pas mal de tout dans le monde de l'impro. Mais c'est ça, il y a tellement de gens dans ma vie que j'ai rencontrés à cause de l'impro que je suis pas capable de m'en repartir. Non, non, pas dans le sens que je suis plus capable de sortir dans la vie. Ils sont tous là, là. Ils sont tout le temps jugés avec une bière dans les mains. Je suis tanné. Ça a tellement eu une signification de rencontrer tant de gens dans le milieu de l'impro que je dois au monde de l'impro de tout le temps en faire partie. Parce que ça l'a changé ta vie. Oui, exactement. Tout à fait. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est ça qui t'a donné ta première volonté de t'exprimer artistiquement, donc, l'impro? Oui, exactement, oui. C'est quoi tes types d'impro préférés? Les types d'impro préférés? C'est une excellente question. Est-ce que je connais pas l'impro, c'est une excellente question? Bien, tout ce qui se faisait pas en solo. OK, OK, OK. Puis il est pas chanté. Moi, j'adore chanter. Ah, chanter, c'est malade. À part les fusillades. Les fusillades, j'étais quand même pas pire. Tu sais, c'est comme une minute, tu sais, rapide, t'es toute seule puis tu fais un punch, ça allait bien. J'aimais tout ce qui était vidéoé. C'est quoi ce vidéoé? Avec les chaînes de télévision, c'est que t'as t'as quatre duos puis là, l'arbitre te donne une chaîne de télévision pour chaque puis là, il fait F1, F3 puis là, tu switches entre les différentes chaînes. Ah, c'est hot! T'es en mix avec quelqu'un puis c'est vraiment dur. Je suis tellement vieux que moi, c'était F1, F2, F3, j'ai aucune idée. C'est quoi? Oui, c'était les postes du... Ouais, c'est aux vidéos, oui. Je suis pas vieux dans le fond. Puis il y avait les émissions dont tu pouvais choisir la suite. Souvenez-vous de tout ça? Il y avait des émissions interactives sur Vidéoway. Émissions dont vous êtes le héros? Genre? OK. Tu me dis, mettons, il y avait une scénette. Je peux-tu, s'il vous plaît, mettre... Qu'est-ce qui se passe? Steph? Je te jure. Son père, il a divorcé. Fait que, vous voyez, il y a un appart tout seul. C'était ma grand-mère qui avait ça. Ah, OK. Ah, avec... Ma quelle grand-mère? Salle avec qui j'écoutais les démons du midi. OK. Tu te souviens-tu des démons du midi? Steph a une grand-mère qui a sa santé mentale. C'était pas facile. Les rideaux étaient tout le temps fermés. On écoutait les démons du midi. Puis elle me laissait jouer au Vidéoway. Les quilles sur Vidéoway aussi. Il y avait des jeux. Les quilles, il y avait des jeux. Oui. Il y avait tous les jeux. C'était une machine incroyable. Moi, j'ai passé des heures. On salue tous ceux dans les commentaires qui savent de quoi parle du Steph. Non, mais c'est l'ancêtre d'Hélico. Oui. Il y avait les émissions. Là, il y avait, mettons, une petite saignette qui jouait. Puis là, tu avais comme trois choix puis tu pouvais choisir qu'est-ce qui se passait ensuite. C'était fine. Je suis dans la matrice. Un est DVD qui est... Bref. Tu pouvais choisir la pilule rouge, la pilule bleue. Puis je te donne la pilule bleue puis ils rentrent chez eux. Ah! Oui. C'est comme une fin alternative. L'alternative, c'est... Ça dure 32 minutes. En passant, la matrice qui est une allégorie... Trance. Trance. Est-ce que c'est vrai? Je pense que les sœurs Wachowski ont confirmé récemment qu'il y a un peu d'allégorie trans dans la matrice. Très cool. Ça a été longtemps spéculé, mais oui. Parce qu'elles ont tous deux transitionné. Ils ont tous deux transitionné à un moment différent. Mais c'est ça. Lorsqu'ils ont fait les trois premières matrices, c'était avant la transition. Puis là, je pense qu'il y en a un quatrième matrice. Puis c'est juste une des deux qui l'a faite. Oui, récemment. Ça a l'air qu'il y a encore plus d'allusions. Oui, là, c'est comme assumé. Oui, c'est assumé, oui. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des grandes oeuvres littéraires, cinématographiques qui t'ont touchée par rapport, justement... La petite tireine. Ah, Tom, il est convaincu que la petite tireine c'est une allégorie trans aussi. Ah oui? Vas-y, expose. Trance, je ne sais pas, mais chez Homosexuel Queer, c'est l'histoire de quelqu'un qui tombe en amour. Puis pour avoir son amour, elle doit changer. Et aussi, l'allégorie, c'est quelqu'un qui se fait couper la queue pour tomber en amour avec quelqu'un. Ariel se fait couper la queue... Oui! Ariel se fait couper la queue pour avoir son amour. Et aussi, c'est un amour impossible. Mais à chaque fois que tu parles de ça, j'ai l'impression que tu l'as lu sur Wikipédia. Mais oui! C'est pas nul, Wikipédia! Oui! L'auteur est un bisexuel aussi. Et misogyne. Ah oui? Ah mon Dieu, c'est un beau layer. Surprise, surprise. un homme qui... C'est quand même comique. La fille, elle n'a plus le droit de parler. Son histoire, son fantasme, c'est une femme qui ne peut pas parler. Mais quand même! Quand même! Mais moi, tu sais ce que j'ai lu récemment sur les contes de fées? Vas-y. C'est qu'à chaque fois que... Parce que l'autre jour, on avait un livre de contes de Zoé, puis il y a donc Anderson de qui tu parles, les frères Grimm, tout ça. Puis il y avait quelques contes que c'était auteurs inconnus. Puis là, je suis allé me renseigner puis ils disent, dans la littérature, plus souvent qu'autrement, auteurs inconnus, ça veut dire une femme. Oh! Mais les femmes auteurs n'étaient pas reconnues. C'était comme, OK, l'histoire est assez bonne, mais on ne dirait jamais que c'est toué. Wow! C'est vrai, il y a plein de femmes qui ont écrit sur un nom d'homme. Moi, je ressens. Pour pouvoir se faire publier. Wow! Absolument. Il semblait, l'action du maté noir. T'es-tu sérieux? Oui, et c'est pour ça qu'on lui attribuait aussi autant de... On disait qu'il y avait autant d'écrivains fantômes. Mais il y a un autre terme pour écrivains fantômes. Ça viendrait du tout-ci parce qu'il est noir or, il ne peut pas penser à ça. Wow! Fait qu'il y a des littéraires. Wow! Très intéressant. Ça semblerait. Mais ça, renseignez-vous. Ça, c'était Wiki. Renseignez-vous. Ah! Pour vraiment, la petite tirène, un jour, je vais me renseigner, mais il y a quand même des... Ah non, ça va. C'est quoi? C'est quoi le rapport avec l'homosexualité et la transition? C'est une petite fille qui fait se couper à la queue pour trouver un amour avec un gars. Ça n'a pas rapport. À chaque fois, ça me rappelle quand j'étais dans mes cours de cinéma. T'as sûrement eu des cours de cinéma aussi dans le cadre de tes études. Cours de cinéma, un an, j'avais levé ma main en classe et j'avais un peu pété ma coche contre le prof et là, je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas dans la bonne branche. Mais c'est parce qu'on analysait. Je pense in the mood for love, tu sais. Un film où est-ce que la couleur est super importante dans la photographie et qu'est-ce que ça veut dire les couleurs et tout. Puis à un moment donné, j'avais comme l'impression qu'il poussait son analyse de l'oeuvre trop loin. Ça, c'est selon moi. J'étais aussi amère à l'époque. En tout cas, anyway. Fait que là, un moment donné, j'étais comme, oui, mais à quel point tu as les ongles rouges? Ça, ça veut dire telle affaire, machin. Puis là, un moment donné, j'étais comme, est-ce qu'on sait vraiment que le réalisateur voulait dire ça ou toi? Toi, tu nous le dis. Tu nous dis ça. Tu penses ça. Puis là, il était comme, là, vous saurez que l'analyse d'oeuvres d'art, bien, c'est propre à tous et chacun. Puis après, c'est important de comment tu le... Il a tout à fait raison. Puis là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait juste lui dire autre chose. Moi, la meilleure anecdote que j'ai entendue, je me suis fait plus de son nom, malheureusement, avec l'écrivain de Fahrenheit 451. Il est allé parler à son université. Puis il y a un étudiant qui expliquait ce que son livre voulait dire. C'est bon, j'aime ça. Ton livre, tu sais, c'est une analyse de ça. Non, 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 non. Non, je le sais. L'élu. L'écrivain, moi. Puis l'étudiant continuait à expliquer c'était quoi son livre. Oui, elle s'est tiné. Il s'est fait expliquer son livre par un petit gars de 21 ans. Mais sinon, il y a-tu donc des oeuvres qui t'ont marquée, qui parlent de transsexualité? Oui, parce que j'en ai vu quand même dans mes études. Vite comme ça, « Una mujer fantastica », « Une femme fantastique » qui a été nommée aux Oscars il y a quelques années. Cool. Un film chilien qui raconte une femme trans qui a une relation avec un homme divorcé qui a des enfants. Puis ils pognent un aneurysme au cerveau alors qu'ils sont en date dans un hôtel. et là, c'est tout le après le décès, la femme trans qui doit affronter la famille, l'ancienne femme, les enfants. Et parce qu'eux, ils ne sont pas du tout en amour avec elle. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que l'homme était rendu en couple avec une femme trans. Puis là, c'est tous les jugements possibles, toutes les manières de dénigrer la femme trans parce qu'elle est qui sont exposées. C'est un film assez lourd, mais c'est une performance d'actrice incroyable parce que justement, l'actrice principale, c'est une femme trans. Puis c'est super bon comme film. Part de tout ça, connaissez-vous Edwig? Oui. Oui, un comédie musical. C'est ça qui tourne beaucoup autour de la transidentité aussi. C'est quelqu'un qui est dans un band de rock mais qui a une chirurgie de réassignation de sexe botché. Puis là, c'est toute l'espèce de déchiré. La personne est comme déchirée entre vouloir faire plaisir à une personne en changeant de sexe, mais tu n'es pas trop sûr si la personne est vraiment trans ou que c'est comme forcé, comme perdu un peu dans son identité. Il y a-tu de la non-binarité un peu là-dedans. Il y a plein de sujets puis en plus, il y a de la musique rock puis c'est festif comme film. Non, c'est vraiment… Je l'ai vu sur Broadway, en fait. Oui, la comédie musicale sur Broadway. Puis c'était Michael C. Hall qui jouait à la voix principale. Dexter. Dexter, oui, exactement. Sinon, « Tout sur ma mère ». Moi, la première fois que j'ai vu… Je ne sais pas, par contre, c'est une drame… Mais ça joue dans ces zones-là, c'est de « Tout sur ma mère » où le personnage, la fin du film, c'est une drague ou une personne trans qui tient son enfant pour la première fois de sa vie. C'est très touchant. Moi, j'ai découvert l'homosexualité avec Pedro Almodovar. Oui. Qui est la meilleure manière de découvrir l'homosexualité. Qui est une belle manière. Oui, oui, oui. « Tout ma mère » qui t'aime bien. Yes. Non, ça, c'est mexicain, ça. C'est… Voyons comment ça s'appelle. Alfa Socoron. Exactement. Merci. Je me suis mélangée. C'était mes belles années quand j'écoutais tous les films de Gaël Garcia-Bernard. Ils ont fait un film ensemble de Pedro Almodovar « La mauvaise éducation ». Oui. Ils l'haït tout le long. Ah oui? Ils ne se sont pas aimés? Oui, non. Je pense qu'ils n'aimaient pas son accent. Parce qu'ils ont passé un accent mexicain, un accent espagnol et qu'ils n'aimaient pas ça. Ah, bon. Ben, deux homosexuels qui chicanent, ça n'arrive jamais. Ah, 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 ah. C'est… Comment c'est… Mais il n'est pas homosexuel. Bref, j'ai… Gaël Garcia-Bernard, je ne pense pas, non. Bon, tu ne veux pas. ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Comment c'est d'été quand on est une femme trans? Oui. Sur les apps, est-ce qu'il faut que tu cherches des gens qui cherchent ça? Est-ce que tu t'affiches directement comme étant une femme trans? Comment ça marche? Ben, oui, je m'affiche directement comme étant une femme trans. C'est sûr qu'il y a des applications, disons comme Grindr, que tu peux mettre des filtres pour vraiment que ce soit juste du monde intéressé par les trans et du monde trans qui soit mis en contact vu qu'il y a beaucoup plus d'hommes gays sur Grindr, mais une niche vraiment pour les personnes trans. C'est sûr que d'autres sites comme Tinder, ben, tu sais, parce qu'il y en a plein de femmes trans qui date sur Tinder, JT, mais souvent, le problème, c'est que soit ils ne s'en ont pas rendu compte ou ils n'ont pas lu ton profil, même si c'est la première chose que tu écris dans ton profil, puis après ça, ils ne s'en rendent compte parce que tu leur dis puis ils disparaissent. Ça, c'est arrivé, oui, c'est sûr. J'ai eu même des... J'ai beaucoup eu de discussions avec justement des couples qui avaient l'air d'avoir un intérêt, mais que finalement, je me rendais compte que c'était juste du monde ignorant ou que le gars dans le couple, c'était lui qui prenait les devants puis qui jasait avec toi, tu sais, ça ne marchait pas. Quand c'était la fille du couple qui parlait, là, ça va toujours mieux. J'ai l'impression, OK. Ça adonne comme ça. Ce n'est pas contre les gars. Non, non? C'est juste... Ça adonne comme ça. Parce que bien souvent, j'ai eu des gars qui m'écrivaient puis t'étais comme... Ah, mais tu sais, on pourrait se voir juste toi puis moi sans ma blonde parce que ça l'excite. Oui, oui. C'est déjà arrivé. Elle n'a pas dit ça. C'est arrivé. Genre, ma blonde, ça l'exciterait qu'on se voit juste moi puis toi avant, tu sais. Donc là, tu fais comme, OK, c'est-tu vraiment un vrai profil de couple puis c'est juste un gars qui essaie de faire croire pour se profiler, tu sais. Ça exciterait ma blonde Coco Chanson en cachette sans dire. C'est très trop ça. Qu'on prenne des photos puis tout ça. Oh, mon Dieu. Wow! Ça n'a pas un peu un layer de plus. Mais c'est parce que tu dois aussi rencontrer des gens que peut-être qu'ils se sentent attirés par ça mais ils ne savent pas comment gérer ça. Je ne veux pas dire ça mais je veux dire la transsexualité ou attirée par des personnes trans. Peut-être que c'est confrontant. Peut-être. Tu sais, des fois, il y a ce niveau-là aussi j'imagine. Oui, oui, oui. C'est sûr. Tu es tout le temps en train de faire de l'éducation finalement. En effet. En effet, ça arrive souvent. Il y a plusieurs types de personnes. Disons, dans les gars. Tu vas avoir celui qui est le jeune gêné qui n'a pas beaucoup d'expérience sexuelle à la base. Puis là, en plus, tu es attiré par une femme trans puis ce n'est pas trop quoi dire. Puis là, tu jases puis tu te rends compte qu'il aurait peur de t'embrasser. Il aurait peur... Il veut juste se faire soucer. Il y en a comme ça. Je les connais moi aussi. Tu as des gars qui t'arrivent up front avec... Moi, j'étais expérimenté avec les femmes trans. Moi, j'ai fait ci. J'ai déjà été... J'ai mon attestation d'études collégiales. Je peux te dire le nombre de filles trans avec qui j'ai couché puis ils se pensent hot. Ça t'intéresse. Tu aimes ça le CV sexuel des gens. Bien souvent, c'est eux qui sont au paix. Ouais, 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 ouais. Wow. S'ils braquent trop, ça fait comme... Non, c'est ça. Ceux que ça va être correct, c'est ceux que tu vois que tu discutes d'autres choses que ça en partant. Puis là, un moment donné, juste pour t'assurer, tu leur dis, « Hey, t'as vu que... » T'as compris, j'étais une femme trans, tu sais. Puis qu'il n'y avait même pas de questions à ce niveau-là. Puis bon, il y en a qui vont venir par la suite, des questions. mais souvent, tu sais, que ce n'était pas problématique de discuter avec une femme trans, tu sais, qu'ils veulent juste rencontrer quelqu'un. Moi, j'aime ça que tu veuilles juste rencontrer quelqu'un parce que moi, je ne me considère pas en sexuel. Fait que moi, peu importe le genre de la personne, tu sais, ça va aller avec la personnalité de la personne. Bien souvent, tu sais, je vais pouvoir trouver une personne attirante si c'est un homme, une femme ou une personne non-plinaire. Donc, ça fait que de voir qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à d'autres choses que tes atouts, ton physique, certains détails plus personnels de ton anatomie, etc. Tu sais, c'est rassurant. Mais ce n'est pas la majorité qui sont comme ça, malheureusement. C'est ça l'affaire. Bien, il faut trouver sa personne, c'est pour ça que c'est... C'est pour ça qu'on lit DATE! DATE! Ouh! C'est le segment des DATE, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, un sex shop. T'as envie de quoi que ce soit de sexuel. Pense à Eros et compagnie. Ils ont absolument de tout. Ils sont extraordinaires. Tu vois, sur le site d'Internet, si tu veux un 15%, utilise le code promo COUPLE15 de 15% sur absolument tout. Alors, on t'enlève 15% de taxes, mais tu payes des taxes. Fait que c'est parfait. Je l'ai déjà utilisé COUPLE15, je confirme que ça marche. Bien, voyons donc! Yeah! On est tellement présents dans ta vie! Excuse! Excuse! Je m'excuse. Je pense que que Steph soit présente, t'es content. Que moi, je sois présent, un peu moins. Alors, là, on va lire des dates anonymes. Il y a des gens qui nous écrivent de manière anonyme. On les lit et on rit surtout parce qu'on se permet de rire. La preuve, les gens le prennent bien. Ils se mettent devant nous. Ben oui, ça a bien. Ton petit cadeau Eros. Ah oui, le cadeau Eros. j'ai une petite carte. Le mot en haut, c'est le titre du jouet. Unisex. Elisabeth, comme tu oses en humour en parlant de la transidentité et de la non-binarité, Eros et compagnie t'offrent aujourd'hui l'unisex, un jouet qui peut être utilisé peu importe les parties génitales de Seuss qui l'utilisent. Très bon. Bonne découverte. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut voir l'objet? Je me demande c'est quoi. C'est un fouet. Ça peut importe. Ça expliquerait beaucoup de choses utilisées par tout le monde. Un fouet, tout le monde. Un teaser. Ah ben oui. Je sais pas. Ça vibre. Ça se trouve ce qui va dans... On a tous un anus. On a tous un anus. On a tous un anus. Un anus. We are the children. Ça c'est le genre d'affaire que tu peux soit contrôler toi-même ou laisser quelqu'un contrôler. Exact, exact. Il prend beaucoup de place. C'est un bel objet. Oui, oui, oui. C'est un bel objet. C'est sûr, je vais l'essayer. Yeah! Tu vois, on la lâche pas. On est là pour toute la vie. Veux-tu lire une date, ma chérie? Bien sûr. Est-ce que t'es prête à réagir? Non, personne n'est prête. Je suis prête depuis longtemps à ça. Oui, the other side. Parfait. La tiède était hardcore. La tiède, c'était. Je me suis des images mentales que je me faisais puis je les ai revécues tantôt. Je suis comme... OK, non. Moi, la limoune en cause, je vais te convaincre. Ben, tout le setup, c'est pas limoune, super pole puis c'est quoi qu'il y avait d'autre que tu disais? Un minibar. Minibar? Non, c'est ça. Première étape, c'est ça. Bord extérieur, c'est le fun. Ah oui, vraiment. Tu jouais, il va apprendre à jouer. OK. Bonjour à vous. Pour vous mettre en contexte, je suis une femme et j'ai 18 ans au moment de la date. J'avais rencontré ce gars à travers les réseaux sociaux. Il avait 22 ans, donc 4 ans de plus que moi. Ce qui me dérangeait un peu, comme je venais tout juste d'être majeure et que je n'avais aucune expérience. Je n'avais jamais embrassé personne à ce moment-là. Ça me semble mis se passer. On s'était donné rendez-vous dans un parking à Laval. Génial. À Laval. Le parking, c'est le parking. En tout cas, il y a un choix. Quel genre de parking? Il y a du choix. Les galeries Laval, le centre Laval, le carrefour Laval. Attends, c'est vrai. Dans Laval? Dans Laval, oui. C'est ça, c'était en chômage. C'est en chômage. En chômage, c'est... En chômage, c'est pas facile. En chômage, c'est pas facile. On ne s'était pas dit une heure particulière pour la date comme j'habitais à environ une heure du deparking et que, lui, seulement à une dizaine de minutes. On avait convenu que je lui écrirais en partant pour qu'il sache vers quelle heure partir de chez lui. C'est sûr que personne n'arrive à l'heure. Amen. C'est sûr. Amen. C'est dans 18 heures. On est là à 18 heures. Ça montre, ça trahit ton âge et ton statut de mère avec une date, tu penses qu'on va être à 18 heures. Ben oui. C'est pas... On fait une date à 18 heures avec le soleil. Tout le monde fait des commissions. 5 à 7. En qualité. En lingerie, en tout ton linge. 18 heures devant un super expert. Ben oui. OK, bon. 18 heures, c'est pas un an pour d'été, ma chérie. Je l'ai attendu 30 minutes dans le parking en étant très nerveuse comme c'était ma première date. Il est finalement arrivé et je suis allée le rejoindre dans sa voiture. Je ne suis pas particulièrement une grande fan des dates de char. Je trouve que si la date est décevante, c'est pas mal difficile d'avoir une issue autre que d'ouvrir la porte. Mais là, pas fan des dates de char, elle dit que c'est sa première date. Ouais. Ah, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Ben peut-être qu'elle pensait peut-être aimer ça, elle l'essayait puis là, elle sait qu'elle n'aime pas ça. Elle nous écrit quelques années plus tard, tu sais. Ouais. OK. Alors, ouvrir la portière et se briser la clavicule en tombant sur l'asphalte. Mais ça, c'est si la voiture est en mouvement. Elle, elle parle de... Elle a peur. Je pense qu'elle est un peu dramatique. Elle est nerveuse. Oui. Elle pense qu'une date, ça se finit à l'hôpital. Oui, t'es pas obligée de quitter pendant que ça roule. C'est vrai qu'elle aime vraiment le stade puis elle veut voir le stade. Collée, ça en met du chat. Je vais voir Stéphane Rousseau. On a mangé des quesadillas dans son auto. Il y avait déjà la bouffe prête. J'y souhaite! Gros gars! Ménions-moi, j'ai des quesadillas. C'est plus appétit. J'espère que t'aimes ça. Voici ce que j'avance. Corrigez-moi si je me trompe. Julien, tu peux intervenir parce que toi aussi, t'as une vie sexuelle. Mettons, mon but, c'est de faire l'amour. C'est ça que je veux, moi. Oui. Des quesadillas? C'est pas, ça me met pas dedans de faire l'amour après, moi. Dans une voiture? C'est salissant un peu, non? Ça fait rôter, puis... Julien, tu penses quoi de la digestion des quesadillas? On t'écoute. La digestion, je sais pas, mais je pense que ça donne un vibe de... On va peut-être pas se marier. Il y a 21 ans, il est déjà à toute, là. C'est pas des vieux comme nous. Il est comme moi, ça va. Non, mais moi, si t'imposes les quesadillas, c'est pas bon. Je comprends. T'imposes la bouffe à quelqu'un que tu reçois pas chez vous, là. T'arrives avec des quesadillas dans ton char. Allons à quelque part, là. En tout cas, il ne m'a même pas proposé un vrai resto, qu'il dit. Je savais qu'on allait souper, mais je ne m'attendais... Je m'attendais au pire à un pacini ou à un vieux dilut. Si t'amènes ta date au pacini, c'est pas bon, là. Eh, vas-tu boire à pain? Je sais pas, là. Non, on est fucking content quand on veut au pacini. Mais nous, on est fini. On se prend pour acquis, là. Vous avez une famille. Oui, je t'ai vu à coucher, là. Y'a plus rien de plus sacré, là. C'est sûr, là. C'est pas pareil, là. Je chiale, mais c'était bon. Il m'a payé le repas. Mais on aurait pu aller dans un parc pour manger au lieu de le faire sur les deux bancs avant d'auto encore stationnée dans le parking du resto. La conversation est correcte. Non, ça, c'est pas bon. Non, non, non. Tu lèves les sourcils, mais on va en parler, là. Je pense qu'il y avait les quesadillas. Il est arrivé avec les quesadillas. Il est arrivé avec son char. C'est ça. Oui, les quesadillas étaient dans le char. C'est ça qu'il y a dit. La conversation est correcte jusqu'à temps qu'il me sorte la phrase. Je suis pas homophobe, mais suivi de j'ai un ami gay. Même fait, c'est ça. Je pense que c'était moi. Parce que j'aime les quesadillas puis les phrases, là, même. J'ai parti un débat sur ça car c'est pas vrai que je vais fréquenter un gars homophobe. En tout cas... Oui, mais je comprends. En tout cas... Il m'a fait changer de sujet assez rapidement en me demandant si je trouvais que ça sentait le prestone. Il est extraordinaire. À chaque détail, il s'améliore. T'es un homophobe qui aime la culture latine. Je sais même pas ce que je dirais à quelqu'un qui dit je suis pas homophobe, mais j'ai un ami gay. Qu'est-ce que tu dis à ça? Il n'y a rien à dire. Ça veut dire que c'est un ami gay homophobe parce que c'est très rigé, ça. Je ne comprends pas pourquoi il me demandait ça. Il est sorti de son auto. Il a ouvert son capot pour vérifier que tout était correct avec son refroidisseur. Il faut noter que je venais de mettre du bon malève qui avait une odeur sucrée assez forte. Mais là, c'est pas du prestone, l'odeur? Donc, l'odeur de prestone était en fait l'odeur de mon bon malève. Change de bon malève. Si ton bon malève, ta date pense que son char est brisé, c'est pas bon, là. Ou bien, le gars, il a un extra bon adorat. Oui, oui, non, c'est... Il mangeait peut-être qu'un riche. Alors, quand il comprend que l'odeur provient de mon bon malève, il me demande s'il peut le goûter. Ah, je l'aime! Je l'aime. Moi, j'ai né, je ris. Je l'aime. En voyant ma réaction, il me reproche de ne pas prendre de risque. Ben, voyons pas. T'es constat, Patrice. Quoi ça, tu veux me donner du mec? Il me dit que lui, il aime en prendre. Et blablabla. Qu'est-ce que c'est ça? Lorsque le malaise est retombé, il me dit qu'il a envie de m'embrasser. Backward, elle dit qu'elle n'a jamais embrassé personne à ce moment-là. Ah, elle a dit ça? Fait que le gars qui, tout après le qu'il a dit là, ce qui dit, je veux goûter ton preston, je ne sais pas. C'est son premier baiser. C'est tout vrai ce que tu dis. C'est tout intéressant. C'est tout intelligent. Mon contre-argument, c'est que c'est jamais extraordinaire un premier baiser. C'est rarement... Ah! Julien, comment a été ton premier baiser? Oh my God, je n'en ai aucune idée. Ben voyons, t'as déjà donné un tubec? Oui, mais moi, je pense que j'avais commencé en maternelle. disant, il y en a fait un peu plus jolot. Galeux, le tombeur. C'est ça. Galeux. T'as embrassé avant de s'envoi aller. C'était le gars de 5 ans qui avait 6 blondes. Ah oui, 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 oui. Oui, mais exact. Oui, vraiment. Oh! Julien! Le tombeur de ces dames. Wow! C'est extraordinaire. Moi, je pensais que c'est une question signifiante, mais quelle réponse? On a appris que c'est un player. Non, mais je pense que c'est... J'ai été laissé que c'est sur YouTube, mais comme non, 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 non. Non, mais oui, je pense que... J'ai changé depuis la maternelle. J'étais peut-être un petit peu mature. J'étais comme le seul gars de ma classe qui savait un peu parler. Fait que toutes les filles tombaient. Mais je me souviens que le souvenir le plus lointain que j'ai, mettons, c'est que je dois être comme en 2-3e année. Puis genre, on écoute un film, puis je suis avec ma tête, you know? Pardon, t'as quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma steve! OK, t'es avec ta steve en 1ère année. Ça, c'est comme une frec pour fréquentation. Les jeunes disent une livre. OK. J'ai avec une d'amis blondes, sûrement. Non, 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 t'es avec ta steve. Je ne change pas comme je ne change pas. Moi, je suis ta steve, mon amour. Ouais. OK, parfait. T'as ta mère. T'iras la mère de mon enfant. Non, non, t'es ma conjointe. Ah, ta conjointe. Ça, c'est sexy. Ta conjointe de fée. Ah oui, ma conjointe de fée. Donc, il faut que t'as avec ta steve, vous écoutez... C'est ça, on écoute un film genre en classe, puis nous autres, on est comme... Je ne sais pas, on est dans le fond de la classe, I guess, puis on s'embrasse, puis quand le film finit, on retourne à nos pupilles, puis je passe par son pupille, puis je fais comme... Hey, ça t'a-tu dérangé qu'on s'y soit embrassé? Puis il y en a comme non, puis j'ai comme... Ah, OK. Puis je pense qu'on ne s'est pas tant reparlé après. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ton fantasme. Embrasser qu'un gars, puis ne plus jamais reparler. C'était-tu correct? Ouais, ouais, parfait. On ne se parle plus. Ouais, c'est ça, on a eu comme un... Genre direct après. On est tout chill là-dedans. Ouais. OK, good. J'aime tout. J'aime tout. C'est une grande histoire. J'aime tout. My God. Toi, c'était comment ton premier baiser? Tu t'en souviens-tu? C'était-tu avec Julien? Non, je me souviens... Non. Non, je ne m'en souviens pas. C'était-tu dans une impro? Ça devait être au primaire. Non, ce n'était pas dans une impro. J'avais déjà donné des bécaux avant de faire de l'impro. Au primaire. Vous êtes bons? On est précoces. OK, bon. Alors, lorsque le malaise est retombé, il me dit qu'il a envie de m'embrasser. On s'embrasse. C'est au primaire baiser? Oui, voilà. Et en plein milieu, je m'arrête et je lui dis, pour bien briser l'ambiance, je ne vais pas te mentir, c'est la première fois que j'embrasse quelqu'un. Wow. Le gars devait capoter. Il devait se sentir spécial. Fast forward, je suis sur la banquette arrière et nue. Oh, de fil en aiguille. Il m'abresse bien. Oh my God. En fait, on ouvre les valves à soir. C'est parti. Il commence à me doiter, mais ce n'est pas du tout agréable. Je lui dis comment faire pour que ça me fasse du bien car il n'aime pas se faire ça. Il n'aime pas se faire ça. Il n'aime pas toucher le clitoris, ça l'excite plus de pénétrer avec ses doigts. Je ne le défends pas, mais j'ai eu cette période de ma vie où j'adorais doiter. J'aimais juste rentrer mes doigts dans une chat et le monde ne me capotait pas là-dessus. Mais moi, j'aimais ça. C'est ça. Mais j'adorais ça. J'adorais ça, là. Mais c'est ça. Peut-être que, tu sais, des fois, entretenir la zone auto, ça peut aider. Non, pas ce que je voulais. Je voulais juste mettre mes doigts. Ah, c'est serré, c'est excitant. Mais c'est vrai que découvrir le corps de l'autre, c'est fascinant. Malade. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce que l'autre aime. Mais oui, mais ça, ça devient appris. Non, moi, je voulais juste mettre mes doigts dedans. Mais moi aussi, le... Non, mais je dois dire que... Br'enlais-tu bien, toi, au début? Je sais pas. Mais selon toi? Ben, je pense pas. OK. Je pense pas. Selon quoi, c'était quoi tes... Ben, c'était sûrement trop sec. Tu sais, je mettais pas de bave ou rien ou de l'eau, puis... Je pense que j'y allais trop doux. Ah, je comprends. Mais après ça, faut pas se référer à la porn non plus dans la vie, mais après ça, quand j'ai vu de la porn, j'étais comme, oh, ça y va au toast. Je vais régler la cadence. Génial. Plus ça, c'est génial. OK, bon. Sincèrement, c'était très mauvais. J'ai essayé de l'éduquer, mais il ne voulait rien savoir. Je suis désolée pour les prochaines. Il voulait pas. J'ai appelé sa technique le marteau-piqueur. Je comprends. Sa technique consiste à faire des allers-retours très rapides avec ses deux doigts dans mon vagin. Changer le mal de place, il commence à me manger les seins et il est... Oui, c'est vrai. Il est un peu agressif. Il ne déguste pas. Il dévore. Bref, il a éclaté plusieurs veines de mes seins. Je m'en suis rendu compte que l'an de main en prenant ma douche, que j'avais des bleus autour des mamelons. Il m'avait fait comme des suçons involontaires sur les seins. Non, c'était pas involontaire. Un beau petit cadeau souvenir ou quoi? C'est drôle. Non, mais ça doit faire mal. Ça doit faire extrêmement mal. Oh my God. Des gens les ont vus. Il était quand même dans le parking. Oui, oui, c'est ça. Il était peut-être tard, je ne sais pas. Je ne pense pas. Demandez-moi pas pourquoi, mais je le suce. Et c'était bien évidemment ma première fois. Et par souci de son plaisir, elle est plus attentionnée. Je lui demande qu'il me guide, mais il me dit de faire comme ça me tente et qu'il allait me dire si je faisais quelque chose qu'il n'aimait pas. Je comprends. Petit détail, il n'arrêtait pas de m'appeler Babe, Babe, Baby, à noter que... Toutes les variantes possibles. À noter que je lui avais déjà mentionné que les couples qui s'appelaient avec des surnoms me mettaient mal à l'aise. Oui, mais ils ne sont pas encore un couple. Je pense pour ça que c'est permis. Lui, il disait correct. Oui. Je lui répétais de ne pas m'appeler comme ça, comme on n'était pas en couple et que même si on l'était, je trouvais ça cringe comme son nom. Retour à la date. On s'en bat. Imagine, tu sais, c'est la première fois et on se dit, il faut que tu fasses... Ouais, Babe, je ne te répète pas. C'est mieux de le dire. Avec les cuiteristes gros de même. Puis les seins bleus. Les seins bleus. Retour à la date. On s'embrasse pendant... Ce n'est pas la date, ça? Hein? Ah, c'est un détail. Oui, c'était un aparté sur le fait que... C'était un aparté sur les petits mots. Yeah, baby! On s'embrasse pendant que je le masturbe. Il me vient sur la main sans avertir. Ce n'est pas si pire, mais j'aurais aimé ça le savoir avant pour enlever mes bagues parce que c'était tout collant. Ah, génial. Il s'y suit le pénis et j'essuie ma main. Je dirais qu'après, il me dit, je vais juste sortir pour aller pisser. Dans ma tête, je suis genre, what the fuck, tu me niaises. Je ne suis pas encore venue et toi, tu pars pour pisser après... Ah, tu ne vas jamais venir. Non, je ne vais jamais, jamais, jamais venir. Il s'habille sommairement et va pisser en me laissant seul, nu sur la banquette arrière de son auto. Quand il revient, il essaye de me faire plaisir. Il me mange. Ça, par contre, il sait bien le faire au moins. Bon, on lui donne un point. Il y a une chose qui se passe bien. Oui, parce qu'en fait, il touche au cutariste. Oui, j'avoue. Il ne réussit pas à me faire jouir. Surprenant. Au moment de se... C'est elle qui le dit, mais c'était pas... Au moment de se rhabiller, je cherche mes vêtements qu'il a éparpillés un peu partout dans l'auto. Je retrouve tous mes vêtements sauf ma petite culotte. Je lui demande où il l'a mise et il me dit qu'il n'en a aucune idée. J'avais amené une culotte de rechange. Il la garde. J'ai peut-être un sixième sens. Ha, ha, ha. J'en ai une autre, mais je voudrais tout de même qu'il me la retrouve car de la lingerie, ça coûte cher. Ah, elle avait mis de la lingerie pour lui. Ah, c'est pas pour ma petite. Oui, mais moi aussi, à ce stage-là. J'avais pas une crisse de scène pis j'achetais des kits, là. Oh! Je l'aimais bien, cette culotte. Je lui suggère d'aller regarder dehors et l'eau sa flashlight de sel pour regarder dans le parking. Il revient à l'auto avec ma culotte toute mouillée par la pluie. Peut-être aussi de sa pisse avec du gravier dessus. Ah! Ça, c'est triste. Ça coûte cher. Non, mais c'est fini, là. Faut-tu décrocher? Attends, le gravier avec... Moi, je pensais qu'il était allé au resto pour l'eau de toilette. Oui, non, t'es trop... T'es allé au resto, t'es tout gentil. T'es allé au resto, t'es amigus, oui. Hé, c'est moi qui ai acheté des caissons du lance-tantôt. Je peux-tu... Je suis un client. C'est un client! En passant, c'est ma fête. Pis là, le sombré. Il s'en revient avec le sombré. Qu'est-ce que tu avais fait? J'ai pas ta culotte, mais... Mais... Ils m'ont donné le chapeau. Alors, je suis un peu mad pour ma culotte. Elle s'est ramassée dehors quand il est allé pisser et elle devait être coincée dans un de ses vêtements. Comme... OK. Avant de quitter le parking du restaurant, on a dû attendre que la buée parte. L'auto devait ressembler de l'extérieur à celle de la scène dans Titanic, sauf que c'était un peu moins chaud. Non, ça ressemblait pas à Titanic. Il m'a rapporté à ma voiture et je suis repartie chez moi. Fin de la date. J'espère que cette date vous a aussi fait rire qu'elle a fait rire toute ma gang de filles. C'est extraordinaire. C'était drôle. Quelle première fois? Oh my God. C'est ça qui est le plus surprenant. Mais en mettant, tu as raison. Première fois, c'est pas tout le temps spectaculaire. Oui, mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Ça manque de douceur. Ça manque de tout. Oui. Ça manque de tout. Est-ce que tu veux lire une date? Oui, c'est sûr. C'est comme boucler la boucle. C'est tellement beau. Là, je suis comme... Une experte. OK. Là, je ne lis pas le titre. Oui, parce que la personne voulait... C'est l'auteur même qui l'a écrit. OK. Donc, le titre, c'est Date de psychopathe. Ça part bien. Bonjour, Steph Thomas et la personne invité. Bonjour. Cette histoire se déroule en 2018. J'avais 19 ans. Fraîchement sorti du secondaire à Sherbrooke, je venais de déménager dans la grande ville pour étudier en théâtre. Non! Yes! C'est tout le temps les grandes villes. Oui, la grande ville. Le théâtre. Demain matin. C'est Demain matin, Montréal-Math. Est-ce que tu as dit? C'est Réjean Tremblay que tu as écrit. Bon, Michel! Michel! Très différent. Très différent. Très différent. Très différent. Si j'avais à choisir une date, je prendrais Réjean. Écrites par Réjean. Oh! Oui! Une date de Réjean Tremblay. C'était une cocotte, tu te l'en sais compte. Elle s'appelait Natacha. Elle s'appelait Natacha. Oui. Elle avait ça. Elle jouait la belle grande russe mystérieuse. Donc, petit throwback dans le temps. Quand j'avais 16 ans, là, le 19... Oui, mais c'est à comprendre. C'est weird, mais c'est pas sexuel, donc c'est correct. OK. Quand j'avais 16 ans, j'étais un peu punk et je chillais au parc avec une amie et mon chum de l'époque et deux autres jeunes punks sont venus s'asseoir avec nous. Let's go! Un petit gars en face faisait du tricycle et il nous a crié « Regardez-moi! » « Regardez-moi! » C'est mieux, ça. Et il est tombé. Oh! Et il nous a regardés dans les yeux et il nous a dit « Hein? Il ne faut jamais abandonner! » Ben, voyons donc! C'était-tu Twink? Non! C'est tellement ton genre! Regardez-moi! Il se plante et comme « Il ne faut jamais abandonner! » C'est tellement... C'est Chris! J'ai eu tout de suite. Tu sais pas, il y a un petit gars à Sherbrooke, c'est ton petit clon. J'ai eu tout de suite. J'ai hâte de voir le but de cette parenthèse. Ah! Il n'y en a pas. Non? OK. Je ne veux pas être plate. Ah! C'est juste quelqu'un qui... Moi, j'étais punk. J'étais au parc avec mes amis punk et il y a un petit gars qui s'est planté. C'est comme un fume italien. Des fois, il est beau. Tu te donne mieux là, je n'aurais pas coupé, mais c'est pas grave. On va en laisser. Là, il dit... Je n'ai jamais abandonné. Je ne connaissais pas les deux autres jeunes avec nous, ni leur nom. Quelques années plus tard, dans ma gang de punk, j'apprends à en connaître un. Un weirdo, mais on l'aimait pareil et sa blonde qui était ma meilleure amie. Sa blonde au gars était sa meilleure amie. OK. Oui, oui, c'est important pour l'histoire. À mon souvenir, ça n'est pas... Il sait que je me pose la liste. À mon souvenir, on revient en octobre 2019. Je voyais un gars de mon cégep, mais rien de sérieux. On closait les bars ensemble et quelques drogues d'impliqués. All right, casual. Un bon jour, je reçois un texto sur Facebook d'un inconnu, mais avec qui j'ai beaucoup d'amis en commun. On va l'appeler Vincent. C'est sûr, c'est Vincent. C'est sûr, c'est sûr. Vincent me texte qu'il a de la bière et des bébés chats chez lui. Ça tombe dans un message request. C'est la suite. So, of course, Amin. Ça l'allume, les petits bébés chats de la bière. Ben oui, je m'en viens. Amin, j'arrive chez lui. Il a des pantalons longs, style armé, un chandail de benne déchiré et des cheveux longs. Drette, mon genre. On commence à jaser des amis qu'on a en commun. Je me rends compte qu'on se connaît. Il était un des jeunes assis avec nous au parc. On parle du petit gôte. Petite parenthèse. Mettons, elle avait omis de nous raconter que mamie était au parc puis un petit gars qui est tombé. L'histoire tiendrait quand même. Tiendrait? Oui, mais c'est pas touchant un peu. Panteux. Je sais pas. C'est genre l'affaire de « Hey, by the way, on se connaissait du passé par hasard. » C'est la première date où on a de la profondeur des personnages. On a une petite anecdote pour savoir. C'est vrai qu'on se trouve le temps « Voyons, on sait pas d'où ils viennent puis là, on le sait puis on est comme « Ah! » Tu préfères pas savoir. Encore là, tu t'en défends. Non, mais c'est parce que j'imagine que c'est ça, c'est que ça les unit un peu. Ils ont un souvenir commun. On essaie de trouver des raisons pour pourquoi ils s'entendent bien. Ah oui? Ah oui? On parle du petit gars autricyque, de philosophie, de tout et de rien et on s'embrasse. On se revoit une deuxième fois et il me dit qu'il a des guns de Airsoft à vendre et qu'il ne sait pas comment. Elle, elle ne le sait pas plus. Ben, elle connaît ton Marketplace. Faut être innocent. Pour rien de vendre des guns, il faut être innocent. Marketplace. Airsoft, c'est... Je pense que c'est des guns à suppression. Ah oui, oui, oui. Je lui propose de les mettre sur Kijiji. Marketplace n'existant pas encore. Wow! J'aime bien. C'est bon ça. Je commence à fouiller dans son garde-robe quand je trouve l'affaire la plus horrible que j'ai jamais vue. Hein? Une tête de femme sans yeux, sans cheveux, la bouche ouverte. Évidemment, ce n'était pas une vraie femme mais bien une poupée gonflable qu'il m'avoue avoir coupée en morceaux en se filmant après l'avoir utilisée. Ouh! Et là, ce qui s'en vient encore plus pire. Il me dit avoir gardé la tête car il adore les fellations. Le reste, il veut rien savoir. Moi, j'apprécie les fellations. Je n'ai pas de tête de plus en france. il a enlevé les cheveux toutes. C'est tellement peur. C'est bizarre. Mais qui aurait cru que la personne qui convainc des gens qui venait chez eux avec de la bière et des petits chats pouvait être étrange? Oh my God! Mais là, finalement, les petits chats, je pense que c'est pas parce qu'ils torturent. Je sais. Non! C'est l'affaire la plus normale de ce gars-là, c'est qu'il trippe sur le airsoft. Oui, c'est ça. Je suis même pas capable de dire exactement c'est quoi. C'est des gars de ce gars-là. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je suis pas certain. OK. Les gens de région, corrigez-nous. C'est la fois la moins pire. Corrigez-nous, les gens de région. Et là, le pire dans tout ça, c'est que je l'ai revue. Ah! Elle a pas... Wow, elle a pas buzzé. Tu sais, le weirdo pis sa blonde, ma meilleure amie, ben le weirdo était son meilleur ami. Oh my God! On se revoit moi, Vincent, et ma meilleure amie qu'on va appeler Sarah. C'est ça, c'est Sarah. Imagine, elle a peut-être sucé pis elle a dit après « J'étais-tu meilleur que ta tête découpée? » C'est en compétition avec la tête. Les cheveux, le couper des cheveux, c'est spécial. Il vient chez lui pis il dit « J'ai... » Sais-tu quoi? Mais le couper est un peu gonflable. Je reconnais. Sais-tu quoi? En tant que chauve, bravo. Je suis content. J'ai envie de les cheveux. Ça a des cheveux, une poupée gonflable. Ça a tout, je pense. Mais c'est bon. Ça dépend des modèles, j'imagine. Il doit y avoir plus de qualité, plus réaliste. T'as bien... Je sais pas à quel point ça peut être réaliste. C'est ça. Ça peut être plus réaliste, mais c'est rare qu'on touche la vraie affaire. Je sais pas. Il reste d'où elle le savoir. Oui, il reste. On va leur écrire. C'est quoi au modèle? Coupe le 15. Oh my God. Tu peux avoir une poupée gonflable. 15% de poupée gonflable, tu dois sauver. Imagine, elle retourne en tête chez le gars pis là, la poupée, la tête elle pue là pis elle est comme, t'es vraiment meilleure que ma tête. C'est trop, merci. Merci. Fait que là, on va voir un concert, les trois ensemble. C'est super cool. On revient chez Vincent et je suis fatigué, donc je pars. Turns out qu'ils ont couché ensemble et il me l'a avoué le 31 décembre juste avant minuit. Bonne année. 10, 9, 8... J'ai couché avec ta meilleure amie! 4, 3, pis j'ai gardé la tête! Un! Bonne année! La tête à nous regarder. Oh my God! C'était peur, hein? Non, c'était peur. C'est terrifiant. Non, c'était peur, hein? J'ai pris, j'ai fait d'exprès pour en prendre une des plus ventables. C'est parce qu'il t'essayait d'enligner la tête. C'est mes J1, oui. Wow! Je suis bougé. Non, mais elle est retournée après avoir vu la tête, là. Elle est retournée. Pis la tête, il a... Ça lui dérangeait pas. Il faut te mettre un élastique pour que ça reste gonflé. Hum, intéressant. Je sais pas. J'aurais aimé avoir ce détail. Moi aussi. Oh my God! Élisabeth, merci tellement pour ta générosité. Merci beaucoup. La place que tu nous fais dans ta vie. On est tellement contents. Désolé, on s'excuse. J'ai aussi d'exister. Ah, voyons. Fait que si on veut te suivre, t'es sur Instagram. Oui, exactement. Instagram, early to the pee. J'ai un TikTok, mais je l'utilise pas. Sinon, sur Facebook, si je vous connais. Ouais, je mets... Exactement. C'est vraiment Instagram qui est la meilleure place. Lorsque je participe à des open mics, je pose des stories. et c'est ça. Let's go. Merci tellement d'avoir été là. Sinon, on peut aller te voir au casino aussi, s'amuser. Non, non, non. On voit pas le monde aller au casino et parler. On peut faire le truc électrique. Je t'ai vu un couple ouvert. Oui, oui. Juste mets ton esti de bête. T'as dû parler de toi à couple ouvert. Faut que je travaille. Désolé. Merci. Merci.